On va d'abord présenter vaguement, de manière très large, ce qu'est SSL TLS. C'est un protocole, et même un ensemble de protocoles, accompagnés d'algorithmes de chiffrement et de signature, qui permet de chiffrer les connexions Internet, protocole par protocole, donc le web, le mail, etc., séparément chacun, qui permet aussi d'authentifier le serveur, c'est-à-dire qu'un client sur votre machine se connecte à un serveur, il authentifie le serveur en disant, serveur qui tu es, je suis google.fr, prouve-le, tiens, voilà la preuve, ma carte d'identité. C'est une authentification relativement faible. Il peut l'identifier de manière beaucoup plus forte, en disant, bonjour, je suis paypal.com, et il y a un petit drapeau qui dit, ce paypal.com, il appartient à Paypal Inc. Etats-Unis, voilà. C'est facultatif, c'est ce qu'on appelle les EV, on en parlera tout à l'heure. Et éventuellement aussi l'authentification du client, c'est-à-dire que quand votre navigateur se connecte à un site, ou à un autre logiciel, de mail, ou de jabeur, ou tout autre logiciel, le serveur peut dire, hé, t'es gentil, mais moi je veux aussi savoir qui tu es. Et dans ce cas-là, on va vous demander une clé, une identification. C'est ça, SSL TLS, et c'est à peu près tout. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. Notamment en 1995, le petit cadenas sur Netscape. A priori, il y a pas mal d'entre nous qui ont dû le connaître, vu l'âge moyen de la population. Et aujourd'hui, on voit autre chose. C'est beaucoup plus, aujourd'hui c'est un petit peu plus streamlined, c'est plus dans le design. On a toujours le cadenas. On peut avoir jusqu'à une barre verte comme ça, qui indique la société qui possède le nom de domaine, ou l'individu qui possède le nom de domaine. C'est ce qu'on appelle le V, justement, ainsi que son statut et son pays. J'ai pris Paypal comme exemple, pour vous rappeler qu'il est encore temps de supprimer votre compte Paypal. Voilà, c'est une bonne chose à faire. Mais c'est de la politique, on va passer. Alors, un petit peu d'histoire, allons-y. Alors, SSL, c'est né de Netscape. Vous connaissez le logo, un des tout premiers navigateurs, un des tout premiers gros navigateurs à succès, avant qu'arrive Internet Explorer, et après les Mosaïques et NCSA et compagnie. Et donc, en 1994, Netscape s'est dit, voilà, on a le web et les pages web, c'est très bien, mais si on veut pouvoir faire un peu de sécurité, un peu de confidentialité, notamment avec en vue, en tête, l'idée de faire du paiement en ligne ou des échanges de données bancaires ou des choses comme ça, ils se sont dit, on va avoir besoin que les données ne passent pas en clair et que le serveur puisse s'identifier. Et donc, Netscape a inventé entre 1994 et 1996 la norme SSL V1, puis très rapidement V2, puis assez rapidement V3, en se basant sur des algorithmes de chiffrement type RSA, MD5, etc. Et de signature aussi. Pour ça, Netscape s'est aussi dit, comme il faut identifier le serveur, on va avoir un système d'anneuaire ou quelque chose d'équivalent, où on va pouvoir dire, qui es-tu ? Je suis un tel, prouve-le, voilà une signature numérique d'une autorité supérieure. Parce que, bon, il y a pas mal de geeks, moi je suis un peu informaticien aussi, beaucoup même, pour tout ce qui est chiffrement, je dis plutôt PGP, là on a un système de web of trust, c'est-à-dire de... Il n'y a pas d'autorité, c'est pas un triangle, c'est pas une pyramide, c'est totalement distribué. Chacun peut signer l'identité de chacun, et c'est comme ça qu'on s'identifie les uns les autres. Netscape, évidemment, a dit non, on ne peut pas faire ça, on va faire un système pyramidal, où on a des autorités de certification, qui vont signer éventuellement des autorités d'enregistrement, qui vont elles-mêmes signer des utilisateurs finaux de sites web, enfin des possesseurs de sites web. Pour ça, ils se sont basés sur une norme, qui est la norme X509, qui vient en fait du monde des télécommunications, pas trop du monde de l'internet, plutôt les téléphones et compagnie, qui est en fait une norme d'annuaire, donc on verra un petit peu plus tard aussi de quoi il s'agit. Cette norme d'annuaire nécessite, ce que je disais tout à l'heure, des autorités, c'est-à-dire des sociétés qui vont signer les sites web que l'on souhaite reconnaître. Une des premières autorités qui a été créée, c'est Verisign, et en même temps, aux Etats-Unis, et en même temps, en Afrique du Sud, un certain Mark Shuttleworth créait une société qui s'appelait Toad, dont voici l'orthographe. Mark Shuttleworth a revendu ensuite Toad pour quelque chose comme 700 millions de dollars, ou 500 millions de dollars, je ne sais plus. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Mark Shuttleworth est le fondateur d'Ubuntu, et c'est grâce à ces millions qu'il a été le premier homme dans l'espace, et qu'il a fondé Ubuntu. Quand il a revendu Toad, avait Resign. Alors, on est en 1995, on a des autorités de certification, Netscape fonctionne avec HTTPS, Internet Explorer suit dans l'élan, il commence à mettre des autorités de certification dans leur navigateur, on verra plus en détail à quoi ça sert. En 1998, il y a des ingénieurs de l'IETF, des ingénieurs au niveau mondial, qui disent, bon c'est bien, mais Netscape a en main la norme SSL, elle est imparfaite, il y a des choses qu'elle ne permet pas, et il faut un peu normaliser ça dans le monde de l'Internet, et la normalisation dans le monde de l'Internet, il faut savoir que ça fonctionne avec ce qu'on appelle des RFC, des Request for Command, qui sont des documents dont la structure, le contenu, la façon de créer, et l'aboutissement, est encadré par un certain nombre de règles très précises. Et donc, l'IETF décide de lancer un groupe de travail, qu'ils ont appelé TLS, SSL, Secure Socket Layer, couche de sécurité sur les sockets. Alors les sockets dans le monde de l'Internet, c'est les tuyaux de communication TCP entre deux points. Donc SSL, c'était très précis, c'est comment on fait une couche de sécurité sur des sockets. TLS, Transport Layer Security, Security sur la couche transport, on se rapproche plus de la normosie qui dit, voilà, les réseaux, ça fonctionne avec les sept couches, etc. Et en gros, les gens de l'IETF ont dit, on fait un système plus générique, et il y a eu donc une norme TLS-V1 qui est sortie en 88, de mémoire, non, en 99, 2008-2011, TLS-V1.1, TLS-V1.2. Aujourd'hui, donc, on est à TLS-V1.2, et c'est la norme qu'on utilise au mieux dans tous les cas, au pire, on dégrade jusqu'à TLS-V1, voire SSL-V3 pour les plus vieux périphériques. La plupart des navigateurs aujourd'hui supportent très bien TLS-V1. Donc ça, c'est la normalisation côté vraiment des ingénieurs, les geeks, le protocole. En parallèle, les autorités de certification ont commencé de plus en plus à vendre des certificats, et donc, elles se sont dit, on va vendre des certificats, mais on va vérifier bien les papiers de l'entreprise qui nous demande le certificat, ça va lui coûter 1000 dollars par an, et voilà, c'est cher d'avoir un certificat parce qu'on fait un travail important. Puis de plus en plus, elles se sont dit, ouais, mais on a beaucoup de demandes, et puis voilà, et puis il y a des gens comme Gandhi qui sont arrivés, comme Komodo, qui ont commencé à dire, ouais, mais nous, on veut vendre du certificat SSL pas cher parce qu'on veut que la sécurité soit abordable et accessible à tous. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, on va mettre un niveau plus bas, c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle des certificats, parfois on l'appelle de classe 1, c'est pas général comme terme, mais ça s'entend, qui sont juste, où on valide juste la propriété du nom de domaine. Donc typiquement, j'ai Sontag.fr, je demande à Gandhi de me faire un certificat pour Sontag.fr, il m'envoie un mail sur benjamin.sontag.fr, qui est le mail dans le whois du propriétaire du nom de domaine, je réponds avec le code qui est dans le mail, en disant, c'est bon, le code c'est 1, 2, 3, 4, 5, ça prouve que c'est moi le propriétaire du nom de domaine, à partir de là, Gandhi me génère un certificat. Le problème, c'est que ce faisant, on n'avait plus vraiment de possibilité d'avoir une validation un peu plus profonde et de savoir qu'on avait cette validation-là. Et donc, en 2005, il y a Komodo, Netscape, et puis d'autres sociétés du genre, il y avait Internet Explorer aussi, enfin Microsoft, donc à la fois des autorités de certification, donc Verisign, des gens comme Netscape, Internet Explorer, puis Mozilla plus tard, qui ont fondé ce qu'ils ont appelé le CA-slash-browser-forum, c'est-à-dire un groupe contenant à la fois les autorités de certification et les créateurs-navigateurs. Et ce forum a créé un concept qu'ils ont appelé les certificats EV, pour Extended Validation, qui veut dire à validation étendue. C'est juste, numériquement, c'est exactement le même certificat, il y a juste un petit flag qui dit ce certificat a été à validation étendue, ce qui provoque la fameuse barre verte qu'on voyait tout à l'heure sur le certificat PayPal. Au lieu d'avoir juste un cadenas, on a un cadenas, une couleur distinctive, c'est trois choses que dit l'un d'un, il faut le cadenas, la couleur distinctive et le nom de la société qui est inclus dans le certificat dans la signature numérique. Ce qui fait que non seulement on a un nom de domaine, mais on sait qui est derrière. PayPal, c'est un bon exemple, c'est PayPal.com, donc c'est facile, on sait que c'est PayPal.com, mais si vous avez PayPal.com qui est réservé par un fraudeur, il ne pourra pas avoir le PayPal Inc. US à côté parce qu'il ne pourra pas le faire signer, parce qu'il n'y a pas le président de PayPal qui aura répondu au téléphone au mec de Komodo pour lui dire bonjour, oui, je veux ce certificat pour PayPal.com. Donc voilà, Extended Validation, ça a ce côté pratique, c'est surtout aussi une histoire business parce que c'est une autre façon de revendre plus cher un truc qui vendait avant au même prix. Mais bon, les deux existent aujourd'hui et donc dans l'histoire on en est à peu près là. Il ne s'est pas passé grand chose d'autre sur l'histoire des SSL TLS. Pour la dernière norme TLS 1.2, on est en 2011, donc c'est relativement récent. Il y a une chose qu'il faut retenir aussi dans l'histoire des protocoles de sécurité sur Internet, c'est que c'est très long. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, un algorithme de chiffrement, de signature, une nouvelle norme TLS ou des choses comme ça, ça prend des années voire des décennies à être mis en oeuvre partout. Clients, serveurs. Et on va voir en effet qu'il y a quelque chose de très important dans ces systèmes, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une négociation. Et donc TLS aujourd'hui, TLS aujourd'hui, on l'utilise vraiment de manière tout à fait habituelle dans nos navigateurs. Dès que vous allez sur un site bancaire, dès que vous allez même sur Facebook, dès que vous allez sur un site qui est un petit peu soucieux de la sécurité et de la confidentialité de ses visiteurs, il va passer en HTTPS. Donc c'est vraiment quelque chose qui est streamlined, qui est habituel. Pour le web, c'est-à-dire pour les pages web, il y a d'autres protocoles qui rapidement ont suivi le pli en disant « Ouais, mais attendez, le mail, ce serait bien qu'on puisse envoyer des mails en SSL aussi. » Alors ils ont pris la norme SMTP, la FC822, ils ont dit « Alors c'est le port 25 ? » Alors, vous savez une chose, c'est que techniquement, quand on s'adresse à un site en HTTPS, les ports TCP, il y a des gens qui ne connaissent pas et à chaque fois levez la main assez vite comme ça on passe. Donc les ports TCP, c'est juste dans une connexion Internet entre deux points, un client et un serveur. Quand vous vous connectez à un serveur, vous dites de quel protocole vous annoncez, vous vous connectez en fait à un numéro en particulier sur ce serveur. Il y a plusieurs portes en fait. Chaque protocole, c'est un peu comme une porte d'entrée. Si vous rentrez par la porte 80, en gros, vous annoncez au serveur que vous allez lui parler, lui demander une page web. On peut faire autrement. On peut dire qu'on va mettre un serveur web sur la porte 212. C'est juste que par défaut, si on ne dit pas à son navigateur, si on dit à son navigateur juste je veux la page web qui est sur tel serveur, il va aller sur le port 80. Si on dit à un navigateur je veux aller voir la page web sécurisée de ce serveur, il va aller sur le port 443. En SMTP, ils ont fait pareil. Ils se sont dit 25, ok, c'est le port SMTP, mais comme en SSL TLS on ne parle pas du tout le même protocole avant de commencer à parler SMTP. On va parler SSL puis une fois qu'on aura fait le tunnel SSL, on parlera SMTP. Ils ont pris un autre port, le 465. Et en fait, rapidement, on s'est rendu compte que ces petites choses-là ça avait un problème, ça avait un inconvénient, c'est que déjà, il fallait doubler tous les ports de tous les protocoles qu'on voudrait mettre passer en SSL, ce qui est quand même, bon, on en a des ports, on peut en allouer autant qu'on veut, on peut même dire qu'il y a deux ports pour le même protocole, c'est pas très grave, mais bon, c'est pas top. Et il y a autre chose aussi, c'est que TLS, la norme des ETF, a rapidement proposé un mécanisme qu'on a appelé StartTLS qui est de dire, au lieu de dire se connecter à un port spécial pour faire la même chose, on se connecte au même port, on parle avec le serveur et on lui dit rapidement oh, au fait, je voudrais parler crypto. Et le serveur qui est en général déjà prévenu qu'il savait faire, dit ok, et là on parle comme si on était sur le port SSL. Donc TLS inclut, enfin apporte ce mécanisme-là qui permet de dire on n'est plus sur 443, maintenant on est sur 80 et on parle HTTPS sur le port 80. En pratique, pour SSL sur les navigateurs web, ça n'existe pas. HTTP, port 80, tout passe en clair. HTTPS, port 443, tout est chiffré. On n'a pas mis StartTLS dans les navigateurs web et dans HTTP. Par contre, tous les autres protocoles sont passés progressivement de SSL, un port à part, avec un protocole à part, etc. à TLS, StartTLS, c'est-à-dire on parle sur le port normal et ça on le verra tout à l'heure. Et on parle crypto ensuite. Et donc peu à peu, SMTP, puis rapidement POP pour les boîtes aux lettres, IMAP pour la synchronisation des dossiers d'email. Il y a plein de protocoles comme ça qui peu à peu ont ajouté des couches de chiffrement basées sur SSL, TLS, le protocole de l'IETF. Donc POP, IMAP, SMTP, il y a d'autres protocoles encore moins connus, genre XMPP, c'est le protocole du chat par client Jabber, VNC pour la prise de contrôle distant, FTP que vous connaissez probablement qui permet de faire des transferts de fichiers. Alors FTP c'est pire parce qu'FTP il se basait sur deux connexions. Vous avez une connexion qu'on appelle de commande, c'est-à-dire bonjour, mon user c'est ça, mon password c'est ça, je voudrais la liste des fichiers, je voudrais envoyer un fichier. Quand on veut la liste ou qu'on veut envoyer un fichier, c'est un gros débit. Donc on ne passe pas ça sur le canal de commande, on fait un autre canal TCP sur lequel on va transférer les données dans un sens ou dans l'autre. Donc FTP a eu des problèmes et objectivement très chiant à gérer parce que si on fait de la crypto, s'il y a du NAT, il faut que les routeurs connaissent, aillent voir à l'intérieur et c'est bon, ça pourrit la vie des admin6. C'était une bonne façon pour FTP de disparaître parce que ça a vraiment pourri pas mal de gens donc on a fini par utiliser SFTP à la place. IRC permet de faire du SSL, c'est assez rare, à ma connaissance il n'y a pas de start TLS dans IRC, on fait de l'IRC S, c'est-à-dire comme HTTP. Et alors là où c'est étonnant, c'est qu'il y a d'autres protocoles qui ont choisi d'apporter du chiffrement mais sans pour autant utiliser la stricto sensus, la norme SSL TLS. En général pour de bonnes raisons parce que sur internet on est fainéant comme tout est informaticien, on n'aime pas refaire de fois la même chose. J'ai un très bon exemple que Stéphane Bortsmeyer a évoqué il y a 15 jours qui est DNSSEC. DNSSEC, c'est la signature cryptographique non pas des échanges entre un client et un serveur DNS mais des informations de la zone elle-même. Et donc comme on n'a pas besoin de faire un échange cryptographique ce que permet et ce que fait faire SSL TLS, pour DNSSEC, ils ont dit on va faire une autre norme qui utilise les mêmes algorithmes de chiffrement RSA, MD5, etc. ou SHA-WAN mais qui n'est pas le protocole SSL TLS. De même, RSH qui était la prise de contrôle distant pour faire des commandes sur des serveurs on a inventé SSH qui est assez similaire à SSL TLS mais qui est un tout petit peu différent sur des petits ajustements de envoyer des clés qui permet plus de choses sur le chiffrement lui-même. Donc voilà, on a un écosystème qui se déploie et c'est là où on en est aujourd'hui. Alors on va montrer un exemple parce qu'il n'y a rien de tel que d'avoir un bon exemple. Donc on va quitter notre diapo on va montrer le formulaire dont je vous parlais tout à l'heure dont je ne vous parlais pas mais qui apparaissait à l'écran il y a 10 secondes. Alors c'est un exemple de formulaire web et ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre à moitié de l'écran et alors je vais vous montrer une chose qui est assez intéressante j'espère pour vous. On va le voir en vrai. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur internet c'est une démo qu'on faisait il y a très longtemps notamment pour des journalistes pour leur montrer à quel point il est important d'utiliser le chiffrement sur internet. On prend le formulaire et de l'autre côté et ça on va le faire une fois pour toutes et de l'autre côté on va mettre un terminal alors c'est très c'est très violent mais on va vous montrer parce que sur internet sur les tuyaux de l'internet on peut tout à fait écouter ce qui se passe. Il y a un outil dont on parlera tout à l'heure qui s'appelle TCPDM qui permet de voir vraiment ce qui passe dans le tuyau mais de le voir vraiment comme si on n'était pas le tuyau mais un humain c'est quand même mieux. Donc je vous montre deux petites secondes je fais le setup et je vais vous montrer ça. Voilà. Alors alors petit 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 ah beaucoup mieux alors qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe alors je me connecte bonjour alors pour ceux qui sont geeks il y a normalement il y a SYNHACK TCPIP tout ça je fais ma requête la voici ça c'est ce qu'on appelle une non ça c'est la réponse ça c'est ce qu'on appelle une requête HTTP on fait get de la page on envoie ce qu'on appelle des entêtes en dessous on dit host c'est tel nom de domaine je supporte la compression je m'appelle un Mozilla 5 ou Linux etc etc je veux d'abord du français puis de l'anglais et une ligne vide et dès qu'on a mis une ligne vide le serveur web c'est qu'on a fini de lui parler et il va nous répondre et comme on le voit quand on écoute le tuyau il nous répond un truc chiffré un truc cryptique qui veut juste dire j'arrive la réponse arrive et derrière il nous envoie la réponse dans un paquet que voici qui fait moins d'un kilo 5 et la réponse c'est HTTP salut 200 tout va bien pour ceux qui connaissent 404 page not found le 404 il apparaît là quand on a une page qui n'existe pas là 200 ça veut dire ok la date qu'il est le serveur que c'est c'est un PHP 5.3 etc et la fameuse page web et si je poste mon login mot de passe qu'est-ce qui se passe et bien je vois que ça passe en clair c'est à dire que j'ai le même requête ici alors ce que si c'est puguette c'est post c'est à dire qu'on envoie on poste un formulaire comme son nom l'indique toujours sur brassins.info et on voit que mon login c'est Benjamin et mon passe c'était coin bon et là on se dit ben mince si quelqu'un écoute entre deux au hasard je ne sais pas la NSA et bien il va savoir que mon mot de passe c'est coin et cela dit il n'y a pas besoin de s'appeler la NSA pour écouter entre deux il y a plein de façons de faire là sur le wifi si quelqu'un écoutait sur le wifi il verrait passer le coin en clair si quelqu'un faisait un détournement de la passerelle d'ici le trafic passerait par lui et il verrait aussi coin en clair donc c'est assez embêtant donc on va faire la même démo alors cette fois-ci on le fait en HTTPS on a le petit cadenas vert on n'a pas la barre verte avec marqué Benjamin Suntag parce que je n'ai pas demandé un certificat EV sur ce domaine donc on voit là vraiment le design de base on voit que je me connecte il me renvoie autre chose je lui renvoie autre chose il me renvoie des trucs je lui renvoie des trucs on ne voit pas grand chose on ne voit même rien du tout j'aurais espéré qu'on voit le certificat mais en fait même pas il a dû le négocier plus haut il a dû le négocier plus haut non même pas si il le veut là braçant c'est pour héberge pour info vous voyez à part le nom du domaine qu'est-ce qu'on voit passer ? bah rien on voit rien passer du tout parce qu'en fait les données ont été chiffrées donc HTTPS ça sert juste à ça c'est si quelqu'un écoute entre deux il ne comprend pas ce qui se passe il ne voit rien il ne peut pas deviner ce n'est pas plus compliqué que ça alors en pratique il se passe quand même beaucoup de choses vous avez vu il y a des échanges dans tous les sens et donc on va voir en vrai SSL il est où l'ODP ? F9 donc voilà on voit l'échange TLS et les données chiffrées mais voilà l'identité est assurée par un certificat SSL vous avez vu tout à l'heure j'avais brassins.inbarge.info décrit ce bloc de données là qui est très binaire il y a juste le nom de domaine au milieu on verra après dans trois minutes ce que c'est le certificat du serveur comment il est structuré et comment il fonctionne SSL TLS ça fonctionne toujours de cette façon là quand un serveur et un client veulent parler c'est d'abord le client qui dit bonjour on parle SSL TLS ensemble je supporte moi le client je sais faire SSL V3 TLS V1.2 je sais faire tel algo de chiffrement tel algo de chiffrement tel algo de chiffrement de signature on verra tous les algos plus tard le serveur lui répond salut moi aussi je suis un serveur je vais préférer qu'on parle RSA 256 non RSA 2048 AES 256 Echawan et c'est tout on s'arrêtera là le serveur envoie ensuite son certificat et éventuellement qui l'a signé voire qui a signé celui qui l'a signé ce qu'on appelle la chaîne de certificat au serveur au client et le client à partir de là a authentifié le serveur il vérifie le certificat il fait son petit boulot alors moi j'ai une certificat racine dans mon navigateur qui est fourni avec chaîne 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 Brassens ah c'est bon la signature est bonne il vérifie la signature c'est important sinon autant avoir quelqu'un au milieu qui se fait passer pour derrière le client génère un nombre aléatoire qui va être ce qu'on appelle la clé de session ou la pre-master key bon ça dépend des versions de SSL en gros il crée une clé parce qu'en fait pour ceux qui connaissent en chiffrement en crypto on a deux façons de faire de la crypto le symétrique et l'asymétrique le symétrique c'est quand deux personnes se partagent une clé d'une façon ou d'une autre mettons que c'est coin on est tous les deux au courant moi je chiffre mon message avec la clé coin je vous l'envoie et vous vous déchiffrez le message avec la clé coin et vous l'avez déchiffré le problème c'est qu'il faut se passer la clé il faut la passer ce qu'on appelle out of band c'est d'une autre façon que d'autres qui écoutent ne puissent pas savoir le chiffrement asymétrique c'est quand on a une clé publique et une clé privée apparemment vous connaissez tous le principe vous connaissez tous le principe la clé publique ça permet de fermer le coffre à clé que seule la personne qui dispose de la clé privée peut ouvrir c'est l'équivalent d'avoir une enveloppe rouge que seule la clé rouge peut ouvrir une clé verte moi j'ai son enveloppe verte que tout le monde a l'enveloppe verte je mets le message dans l'enveloppe verte et il n'y a que la clé verte qui peut l'ouvrir et donc on a chacun une paire de clés la publique comme on a dit qu'on peut la diffuser tout le monde l'a il n'y a pas de problème la privée chacun la garde jalousement chez lui et grâce à ça on peut échanger il faut savoir que la crypto asymétrique c'est très coûteux en temps de calcul on fait appel à des nombres premiers de 30 000 chiffres c'est de la grosse math donc si on doit faire des kilos et des kilos de transfert c'est très coûteux donc en TLS dès le début on a dit on va faire de la crypto asymétrique parce que c'est la seule qui permet cet échange de clés enfin cet échange sans avoir besoin d'échanger un mot de passe au préalable mais ce qu'on va échanger dans la session asymétrique ce n'est pas toutes les données c'est juste une clé qu'on va donc grâce à ça échanger chiffré et cette clé va permettre ensuite de faire de la crypto symétrique peu coûteuse en ayant cette clé partagée entre les deux le client et le serveur et donc le client envoie une clé une clé de session au serveur en le chiffrant avec la clé publique du serveur grâce à ça le serveur déchiffre avec sa clé privée et à partir de là les deux ont chacun une clé en commun que personne n'a pu écouter entre deux en vrai c'est un peu plus compliqué que ça ils ont une pré-master key et on verra tout à l'heure avec Diffielman ils calculent à partir de là tous les deux la vraie clé parce que c'est une partie de la clé qui se passe seulement donc cette clé de session il la calcule chacun dans leur coin et après le client envoie un message je suis prêt le serveur répond je suis prêt aussi et là on est ce qu'on appelle dans le tunnel SSL TLS c'est à dire qu'il y a cet échange de données sur le tuyau comme dans un tunnel je te parle tu me parle je te parle tu me parle certificat réponse on est prêt on est prêt à partir du moment où tout le monde est prêt la continuité de la connexion se fait dans le tunnel c'est à dire qu'on a la couche logicielle SSL TLS qui est chargée de chiffrer et déchiffrer avec les sessions convenues mais les logiciels à chaque bout au lieu de parler au socket TCP en direct ils parlent à la librairie SSL de chaque bout qui va chiffrer et déchiffrer à la volée mais pour eux finalement ça revient au même et ils parlent le même protocole si je parle HTTP en HTTPS à part la couche de crypto je vais faire get je vais envoyer mes entêtes je vais envoyer une ligne vide le serveur va me répondre avec ok les entêtes une ligne vide et le contenu le protocole lui-même ne change pas c'est l'avantage des SSL TLS on n'a pas besoin de réinventer des protocoles spécifiques on met juste une couche de sécurité autour et d'authentification du serveur voire du client grâce à ce petit truc en plus qu'on fait au début alors je vous disais quand on est en HTTPS on a ici le petit cadenas et on peut voir beaucoup de choses alors ça c'est toutes les permissions du navigateur là c'est vraiment la partie SSL qui nous intéresse désolé c'est en anglais désolé ce serveur est identifié par une autorité de certification dite StartCom classe 2 c'est son nom on utilise un chiffrement de 256 bits sur TLS 1.0 vous voyez on ne fait pas du SSL V3 on ne fait pas du TLS 1.2 on fait du TLS 1.0 avec AES 256 CBC blablabla ça on verra plus tard c'est des algorithmes de chiffrement tout à l'heure on voyait qu'il y avait brassins.inberge.info qui passait ce qu'on a vu en fait c'est ça ça c'est la version texte pour un humain des données binaires qu'on a vu circuler dans l'échange SSL tout à l'heure et en fait c'est ce qu'on appelle le certificat on va aller voir le détail tout de suite vous voyez le certificat étoile.inberge.info en l'occurrence c'est ce qu'on appelle un wildcard on verra à la fin ça dit juste ce serveur a le droit de parler au nom de n'importe quoi .inberge.info en l'occurrence brassins ça marche bien et puis il a tout un tas d'attributs par exemple un numéro de série une validité il n'est pas valable avant le 29 avril 2012 et il ne sera plus valable après le 1er mai 2014 alors ça c'est important parce que si vous n'êtes pas dans ces deux dates là le navigateur va dire c'est plus valable il aurait dû le renouveler un peu comme on renouvelle un nom de domaine parce que la confiance ça a une durée limitée notamment la confiance sur la propriété du nom de domaine puisque cette propriété peut changer le sujet ce qu'on voyait tout à l'heure c'est le fameux on voit qu'on peut même avoir le nom de la société qu'il possède ici en l'occurrence c'est ma boîte sur les EV c'est la même chose sauf qu'il y a un petit OID ici qui dit EV et s'il dit EV c'est ça qu'on affichera dans la barre verte ce qu'on appelle l'organisation propriétaire et après il y a donc la clé publique le modulo de la clé publique alors pourquoi il y a besoin de tout ça ? parce qu'en fait le serveur lui-même il a une paire de clés pour cet échange cryptographique une paire de clés dans l'occurrence RSA ici 2048 bits et le certificat c'est l'autorité de certification qui signe l'empreinte de la clé publique voire qui signe la clé publique en pratique il signe l'empreinte de la publique c'est-à-dire qu'il va prendre ça et il va le signer avec sa clé privée de certificat d'autorité de certification et c'est comme ça qu'il dit voilà je signe que cette clé publique appartient bien à étoile.héberge.info et donc c'est grâce à ça qu'on peut identifier le serveur parce qu'en effet quand vous parlez à quelqu'un sur internet vous ne savez pas à qui vous parlez ben là au moins vous avez quelqu'un au-dessus d'héberge.info qui a dit je certifie que ce certificat-là appartient à étoile.héberge.info et en fait cette autorité qui me certifie c'est lui c'est lui-même un certificat et une clé publique en l'occurrence parce qu'un certificat est souvent accompagné de sa clé publique il a aussi un numéro de série il est aussi une date de validité alors pas avant 2007 pas avant 2010 pas après 2017 et on voit en fait c'est Startcom 2 c'est une société qui est en Israël en l'occurrence d'où le pays ici country et donc et on voit que lui-même il est signé à nouveau par une autre autorité et alors là on voit les trois niveaux classiques tout en haut c'est ce qu'on appelle l'autorité racine le certificat racine ou l'autorité de certification la CA en dessous on a ce qu'on appelle l'autorité d'enregistrement alors pourquoi on va voir un petit peu comment ça fonctionne une CA je veux signer les sites web des gens du monde entier je vais donc avoir une paire de clés qui va régulièrement signer à l'aide de la clé privée de cette paire de clés des clés publiques d'autres individus si je me fais pirater ma machine et que ma paire de clés qui est dans les navigateurs du monde entier est compromise vous imaginez le taouin que ça met il faut aller dans tous les navigateurs du monde remplacer le certificat donc on n'a pas le droit à l'erreur c'est un peu comme les services secrets ils n'ont pas le droit de se faire capter ça arrive les certifications ça leur arrive aussi mais bon elles n'ont quand même pas le droit donc comme elles n'ont pas le droit la clé privée ils la mettent au coffre fort et ils ne la sortent jamais vous allez me dire mais comment ils font pour signer les sites web s'ils ne sortent jamais la clé du coffre en fait ils la sortent au début ils prennent une autre paire de clés et ils signent la première avec la deuxième enfin la deuxième avec la première et en fait comme ça l'autorité de certification elle retourne au coffre et elle n'en sort plus la clé publique est partout dans le monde dans le navigateur mais la clé privée elle reste au coffre et elle est sûre de ne pas se faire pirater tant que personne n'ira chercher la clé du coffre voire on la découpe en petits bouts en quatre coffres différents avec quatre personnes qui ont chacun la clé il faut réunir les quatre pour être tranquille il y a plein d'algorithmes possibles de ce type là pour être sûr que ça ne sortira jamais comme ça on signe une autorité intermédiaire dite d'enregistrement et c'est elle qu'on met dans un serveur ultra sécurisé avec de la RAM autodestructible avec un système de air gap qui fait que la machine n'est pas reliée au réseau mais qu'elles vont communiquer par un bus SATA ou SAS à elle qui s'allume cinq minutes pour l'un cinq minutes pour l'autre enfin des trucs vraiment exotiques qui ferait qui intéresserait à mon avis pas mal d'entre vous à voir en vrai et comme ça l'autorité d'enregistrement elle est ultra sécurisée mais c'est pas très grave si elle se fait avoir parce qu'en fait on peut toujours la répudier en refaire une nouvelle et et garder tout en gardant donc la même autorité de certification mais on n'a plus la même autorité d'enregistrement et en fait ce qu'on a dans nos navigateurs parce que c'est à savoir que vos navigateurs ont tout un tas d'autorités de certification c'est donc uniquement les clés publiques de ces autorités donc si je vais voir dans mon navigateur dans les trucs un peu évolués on a Certificates et là on voit oh pardon toutes les autorités que reconnaît Chrome et ça c'est les fameux alors il y en a des untrusted mais il y en a des trusted et on pourrait retrouver tout à l'heure celle qu'on a vue tout à l'heure c'est à dire on voit TOT on voit Startcom Certificate Authority et là on a le certificat de Startcom qui on le voit vous voyez built-in il est intégré au navigateur c'est un certificat intégré au navigateur et on a la clé publique qui va avec et il est valable jusqu'à 2036 voilà et on a la clé publique elle fait 4 kilos et elle est là donc ça c'est ce que vous fournit Chrome donc c'est celle-là dont la clé privée est au coffre et comme ça on n'a pas besoin de la remplacer tous les jours sauf si 18 notares qu'on a vus par exemple se fait pirater l'autorité d'enregistrement le problème c'est qu'elle n'est pas dans les navigateurs donc si moi je montre mon certificat Brassens alors on va le retourner il est où ? si je montre mon certificat Brassens il me l'a fait mieux ou quoi ? le voilà si je le montre si je ne montre dans ma connexion TLS que le certificat Brassens je dirais il est signé par Startcom classe 2 mon navigateur il va dire je ne connais pas Startcom classe 2 ce que je fais c'est qu'en fait mon serveur web il est signé par Startcom classe 2 dont je te passe aussi la clé publique et le certificat ce qu'on appelle un certificat chaîné il y a le mien et il y a celui de l'autorité qui me l'a signé la RA et grâce à ça mon navigateur il voit alors attends bouge pas Brassens il est signé par Startcom classe 2 ah tu me l'as mis avec Startcom classe 2 il est signé par Startcom built-in certification authority ah bah celui-là je l'ai et donc il redescend la chaîne ok Startcom que j'ai moi à la clé publique a bien signé ça la signature est valide elle n'est pas expirée etc l'autorité d'enregistrement elle-même a signé Brassens ok je te reconnais donc c'est un peu compliqué le process mais ça a des avantages en termes de sécurité qui sont quand même assez élevés voilà donc là on a un peu expliqué le principe des autorités de certification en chaîne je vais revenir à mon plan donc on disait le certificat ça précise le nom du site qui est concerné il indique des dates de validité comme vous voyez le signataire qui est le fameux émis par et on a en dessous l'empreinte ça permet éventuellement à des humains vraiment paranoïques de vérifier avec le propriétaire du site web c'est bien c'est 24 10 ça c'est si vous n'avez pas confiance dans le système d'autorité de certification on ne sait jamais vous verrez tout à l'heure qu'il y a de quoi et donc dans les détails ah on voit aussi un truc c'est l'usage autorisé alors on ne le voit pas là mais on peut dire serveur SSL non on ne le voit pas ici dans le certificat lui-même on peut dire il y a tout un tas de clés valeurs enfin d'attributs comme vous avez vu des dates et tout il y a aussi à quoi il a le droit de servir ce certificat donc l'autorité a dit je veux bien que ce certificat serve pour faire un serveur web un serveur mail mais un serveur SSL rien d'autre quels sont les autres usages classiquement vous avez déjà installé des logiciels qui vous ont dit la signature de ce logiciel n'est pas valable ou je ne reconnais pas l'éditeur du logiciel puis il y a des fois vous installez des logiciels je parle des plateformes Windows, Mac sous Linux il y a autre chose c'est PGP qui assure ça de façon distribuée quand il vous dit s'il y a une signature d'un éditeur c'est en fait une signature basée sur des systèmes de certificat SSL aussi et typiquement les systèmes Microsoft disent voilà on a un certain nombre d'autorités qui ont le droit de signer des signatures de logiciels donc ça sert aussi à ça il y a un troisième usage qui est classique aussi c'est ce qu'on appelle le timestamping c'est quand vous avez une autorité qui signe non pas des serveurs mais qui signe un volume de données de données à un temps dans le temps donné qui va vous fournir un certificat disant moi autorité le 20 septembre 2013 à 19h46 GMT plus de 0.2 j'ai vu passer telle donnée dont la signature numérique SHA-256 et plouc ça permet de faire typiquement des actes notariés on sait on dit voilà tel jour à telle heure telle chose existait donc c'est aussi un usage assez fondamental des certificats voilà donc les autorités alors les autorités elles-mêmes c'est des grosses boîtes il y a TOT il y a Verisign qui sont des très très gros trucs il y en a des plus petites TARCOM par exemple ou CACERT qui est carrément même associative dans ce cas là ces autorités c'est un peu comme des assureurs finalement et donc en tant qu'assureurs elles sont obligées d'avoir un document comme tous les assureurs qui est ce qu'on appelle dans le cadre des autorités de certification la CPS la Certificate Practiced Statement c'est à dire la déclaration de pratique de certification en gros il dit moi je vais faire ça comme ça c'est à dire je vais exiger telle paperasse pour tel type de certificat je vais exiger telle validation et je vais fournir un certificat qui va être valide tant de temps etc et ces documents sont obligés d'être publiés publiquement même mis en lien dans le certificat si vous regardez tous les attributs vous verrez qu'il y a la CPS en PDF en général donc ça c'est ce que fait la CA ensuite elle dispose d'une clé privée la fameuse dont je vous parlais tout à l'heure elle signe ces fameuses RA qui signent à leur tour vos requêtes de certificat et avec les fameux rôles dont je parlais tout à l'heure voilà les fameux niveaux il y a le EV dont on parlait la classe 1 c'est juste quand il valide que vous êtes propriétaire du nom de domaine et la classe 2 c'est qu'il valide que vous êtes propriétaire du nom de domaine et il valide que la personne dans le who is qui est marquée comme propriétaire du domaine existe bien a répondu au téléphone a bien une signature si c'est une société qui a un SIRET qui est valable aux grèves du tribunal de commerce etc mais ils font pas le EV avec la barre verte alors le certificat qu'on a vu tout à l'heure c'est des données qui sont échangées c'est en fait comme un format de fichier vous avez tous entendu parler d'HTML c'est le format des pages web et bien dans le monde des certificats et de SSLTLS on utilise la norme X509 décrit le format des certificats c'est donc tout un ensemble de clés valeurs qui disent voilà le certificat d'un tel avec telle date à l'origine cette norme X509 était très peu utilisée c'est Netscape qui l'a vraiment popularisé avec SSL ça a été créé par l'ITU qui est un peu l'organisme mondial de l'ONU qui gère tout ce qui est relation entre les opérateurs télécom c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a tous les mêmes normes pour le GSM c'est ce qui fait qu'il y a tout un tas de normes télécom qui sont mondiales et uniques X500 X500 1,2,3,4,5 ça va jusqu'à X515 je crois X509 en l'occurrence c'est la norme qui décrit la certification numérique donc c'est une des normes de l'ITU les X500 c'est très peu utilisé par exemple les Active Directory dans le nom de Windows c'est une sous-ensemble de la norme X500 qui est mise en oeuvre par Microsoft voilà X509 ce sont les certificats le format de stockage lui-même c'est les normes PKCS qui ont été créées par RSA RSA c'est à l'origine le nom de l'algorithme de chiffrement mais c'est aussi une société qui maintient l'algorithme de chiffrement qui l'a même un peu défendu en termes de brevet à une époque mais qui a arrêté depuis qui fait qu'on a eu des alternatives à RSA à une époque si vous avez déjà entendu parler de DSA c'est une alternative libre à RSA qui a été développée par la NSA pour avoir un RSA libre donc les normes PKCS à l'origine développées par RSA dont certaines ont donné lieu à des RFC c'est les normes en fait de stockage d'un certificat d'une clé privée etc ou d'un ensemble ou les normes d'échange entre un ordinateur et un dongle USB contenant des clés privées parce qu'il y a aussi des périphériques matériels qui permettent de faire de la cryptographie X109 voilà donc ça c'est les PKCS quand je vous donne toutes ces références là c'est parce que ça vous permet de vous avoir les mots clés si un jour vous avez envie d'approfondir vous prenez Wikipédia il y a des très bonnes pages et s'il y en a qui ont le courage parce que moi je vous donne toute ma connaissance s'il y en a qui ont le courage dans l'assistance vous prenez la page en anglais de Wikipédia qui parle d'X109 de PKCS etc vous allez voir la page en français et vous allez vous rendre compte qu'il y a besoin d'un coup de main contribuer en gros et donc toutes ces librairies générer des certificats générer des requêtes de certificats des clés privées faire des échanges cryptographiques vérifier un certificat signer un certificat en tant qu'autorité de certification c'est de la grosse artillerie logicielle les deux librairies les plus utilisées au monde aujourd'hui pour faire ça c'est NSS Network Security Service qui a été développé par Netscape en 1995 qui est toujours celle utilisée par Mozilla Firefox Thunderbird qui est aussi celle utilisée par Chrome et vous avez l'autre qui est très connue qui est OpenSSL dont la LibSSL est aussi la librairie cryptographique du monde du libre et aussi du monde du palibre parce qu'il y a beaucoup de logiciels de propriétaires qui l'utilisent donc c'est les deux implémentations essentielles de X109 RSA et compagnie alors ces fameux objets dont on parle depuis tout à l'heure les certificats et compagnie visuellement quand on demande à un ordinateur de le montrer c'est en général encodé en base 64 sinon c'est des données binaires comme on a vu tout à l'heure dans le TCPDM donc ça ressemble à ces petites choses là les quatre objets qu'on rencontre classiquement c'est la clé RSA public privé ou les deux là en l'occurrence j'ai une encrypted private key donc j'ai la clé privée je peux en déduire la clé publique par construction mathématique ensuite faire le produit des deux nombres qui sont cachés dedans en dessous quand je suis moi Brassens je veux faire signer mon certificat enfin ma clé publique par une autorité de certification je vais pas envoyer ma clé publique et puis ma clé privée à l'autorité déjà parce que ma clé privée elle doit être privée si un jour une autorité vous demande de générer une clé privée chez elle ou vous dit tiens voilà ta clé privée vous fuyez c'est le cas de la plupart des autorités de certification elles permettent de dire je veux que tu génères la clé privée chez toi puis tu me l'envoies quand tout est fini ne faites jamais ça ça veut dire que votre clé privée elle est chez eux aussi et donc elle est aussi dans les services etc enfin bon c'est classique donc quand je veux faire généralement certificat je prends ma clé privée et je fais un petit bout de fichier qui dit voilà voilà une clé publique dont je voudrais que tu certifies que je voudrais que tu certifies avec tel et tel attribut genre étoile.brassens.info ça c'est ce qu'on appelle une certificate request une requête de certificat c'est ce qu'on va envoyer à la CA là voilà la CA se fait great request on voit qu'il y a brassins non on le voit pas c'est binaire il y a brassins dedans et je l'envoie à la CA qui va me retourner un certificat que voici c'est à dire bonjour autorité machin d'enregistrement je signe cette clé publique pour telle validité pour tel usage pour tel nom de domaine si plus tard je me fais pounzer mon serveur je me fais voler ma clé privée il faut bien que je fasse quelque chose parce que sinon pendant ce temps là je peux toujours servir des pages de CDPS alors que c'est pas moi qui est CR je peux demander à l'autorité de certification de faire ce qu'on appelle une révocation de certificat allo start com ouais j'ai perdu ma clé privée ok vous nous faites un chèque parce que c'est un service où il y a un humain qui arrive derrière et on publie nous la révocation de votre clé et en fait il publie ce qu'on appelle une CRL une certificate revocation list une liste de certificat de révocation qui dit ces certificats là ne sont plus valides dès maintenant et ça c'est accessible de deux façons soit une URL où la CRL de tous les certificats révoqués par l'autorité et publiés soit via un protocole spécial qu'on appelle OCSP qu'on ne va pas détailler ici et bien on va faire un exemple ça vous dit alors la ligne de commande OpenSSL est très bien on lui dit je fais OpenSSL j'ai besoin d'aide et on voit qu'en fait OpenSSL il a plein de sous-commandes que voici et on a une qui est notamment REC REQ qui gère les certifications les requests les certificate requests vous reconnaissez un peu les autres il y a généré une RSA il y a PKCS12 c'est pour gérer des blocs avec clé privée qui est publique il y en a plein il y a SQ on verra d'autres alors j'ai un fichier de configuration pour OpenSSL qu'on voit ici qui ressemble à ça ça dit la taille de clé qu'on veut générer aujourd'hui c'est RSA minimum 2048 bits ça sert à rien de faire beaucoup plus mais en dessous c'est vraiment déconseillé même la NSA déconseille à partir de 2016 d'abandonner totalement 1024 donc dans le doute 2048 minimum et notamment les attributs qu'il va me demander pour mettre dans la CSR genre étoile.brassins 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 et je m'appelle Benjamin et ma société ces trucs donc là j'ai un petit fichier minimal qui en gros te demande un nom de domaine une adresse email comme ça ça permet de signer un serveur web ou une adresse email pour faire du mail chiffré donc je prends mon petit fichier de conf donc voilà je demande une nouvelle requête de certificat avec le fichier de config qui va bien donc il me génère une paire de clés privées de 2048 bits et il me demande un mot de passe pour protéger la clé privée coin comme tout le monde et donc le nom de domaine on le fait en vrai ou on le fait autosigné on le fait vu l'heure on va le faire autosigné donc je vais dire étoile.brassins éberge.info et je n'ai pas d'adresse email et là on voit la fameuse certificate request donc en pratique il m'a généré une clé privée RSA et une requête de certificat et donc c'est ça qu'on va nous coller dans le formulaire chez Gandhi chez StartSSL chez CACERT chez Verisign le formulaire après avoir payé le certificat il nous dit maintenant collez votre CSR ou avant des fois on colle la CSR c'est ça qu'il faut coller dans le formulaire web ça leur envoie la clé publique il signe ça après avoir validé la propriété du nom de domaine voire plus de choses et il vous retourne en échange un certificat alors si on n'a pas envie de passer par des autorités de certification on peut aussi signer sa clé publique et son certificat avec sa propre clé c'est ce qu'on appelle un certificat auto-signé et donc il ne va pas être valide dans le navigateur mais il va y avoir une clé privée chez nous une clé publique distribuée sur le net et le certificat qui signe la même clé avec elle-même mais en ajoutant comme c'est un certificat ça lui permet d'ajouter des dates de validité et surtout un nom de domaine pour lequel ça va être valide donc une fois qu'après le navigateur a le bon nom à accepter le certificat il l'acceptera une fois pour toute pour ce nom là alors on va stocker la certificat request je vais vous la montrer son contenu voilà donc là on voit la certificat request et on voit son contenu en texte pour un humain au dessus on a le modulo de la clé publique et ce que j'ai demandé moi en fait comme un attribut à mettre dedans donc ça c'est ce que vous enverrez chez votre CA pour qu'elle le signe et derrière on peut là en l'occurrence on va faire nous-mêmes la signature et donc la ligne de commande pour signer la requête de certificat ça va ressembler à ça alors rapidement c'est assez facile à comprendre pour les geeks x109 donc on va faire du x109 on prend la request on signe une request moins rec on la signe pour 365 jours en entrée on a notre test.csr notre fichier csr c'est ce que prend votre autorité la clé à signer la clé qui va signer pardon c'est la clé qui l'a générée lui et on le met dans test.crt il va nous générer un certificat test.crt alors là la clé privée il nous l'a chiffré tout à l'heure avec une un mot de passe donc je lui remets le mot de passe et donc là maintenant on a on va l'ouvrir avec openssl parce qu'il va nous montrer les attributs le moins texte c'est parce que je lui dis je suis un humain je veux j'ai la version pour un humain donc le certificat le voilà et sa version texte c'est la signature le modulus et les attributs qu'on a choisi de mettre voilà qui est l'issueur là si j'avais signé ça par Gandhi il m'aurait dit Gandhi les dates de validité le nom de domaine et la clé publique de 2048 qui est elle-même signée et la signature de tout ça en dessous et donc un certificat c'est pas plus que ça c'est ce que nous affiche votre navigateur quand on regardait tout à l'heure voilà donc là on y est on voit à peu près comment ça fonctionne en gros alors on pourrait déprotéger la clé RSA parce que sur un serveur s'il démarre tout seul sans que vous soyez là il a besoin de la clé privée pour fonctionner votre serveur web donc en général sur le serveur on met la clé privée déprotégée de sa mot de passe sinon il faut aller sur votre serveur et lui dire coin le mot de passe en l'occurrence donc voilà on voyait l'exemple pour déprotéger la clé et à la fin donc on a plein de fichiers un point qui la clé RSA un point CSR qu'on n'est pas obligé de garder c'est la requête de certificat le point CRT qui est le certificat lui-même signé par l'autorité et votre autorité de certification elle va vous donner son certificat à elle qui est signé par l'autorité racine c'est ce qu'on appelle le point chain en général je recommande d'avoir dans le coin sous la main un point CRT plus chain c'est-à-dire le certificat suivi du certificat chainé parce qu'il y a des logiciels qui veulent les deux en un et voire un point all moi j'appelle ça comme ça où on met le CRT le chain et le point qui puisqu'il y a des logiciels qui ont donné tout dans le même fichier ça on le verra dans les exemples de conf alors en vrai comme je disais tout à l'heure sur internet quand on fait du TCP quand on parle à un serveur avec une bonne fiabilité en fait on lui parle son protocole et en fait quand on fait du SSLTLS on parle le protocole en étant dans un tunnel de données chiffrées donc là je vais vous montrer un exemple quand je dis qu'on parle son protocole ça veut dire que si on prend un logiciel tout léger par exemple Telnet il y en a un autre qui s'appelle Netcat qui fait pareil qui permet de parler au clavier le protocole et de recevoir les réponses sur l'écran c'est très pratique ça permet vraiment de faire du HTTP en vrai je vais vous faire une vraie recette HTTP vous allez voir exactement celle-là celle de Brassens de tout à l'heure et en dessous avec OpenSSL on a une commande très pratique d'OpenSSL qui s'appelle S underscore client qui dit salut OpenSSL connecte-toi sur telle machine tel port fais toi-même la négociation SSL montre-moi le certificat et que ça se passe bien et une fois que c'est fini tu me laisses causer comme un Telnet envoyer des commandes dans le tunnel qui vont arriver de l'autre côté qui vont être détunélifiées et envoyées au protocole en face au serveur web ou autre et donc OpenSSL se charge d'être le client il a aussi S underscore serveur qui permet de faire pareil un serveur SSL basique donc je vais vous montrer l'exemple il est tout bête mais il permet vraiment de voir comment ça marche en vrai là je parle en clair si j'avais mis le TCP dump à côté je vais repasser mes paquets donc en effet Telnet ne sécurise rien Telnet il parle le protocole point et donc on voit vous voyez j'ai envoyé get host pour dire je veux le nom de domaine brasseins parce que sur ce serveur là il y a plein de nom de domaine je ne lui ai rien dit d'autre parce que je n'ai pas dit qui je suis comme navigateur rien parce qu'on n'est pas obligé la norme ne nous l'impose pas et en dessous il me dit ok je suis un serveur 200 il y a une page web à cette adresse là il y a d'autres informations genre je vais t'envoyer 433 bytes j'ai un PHP qui tourne machin c'est du HTML en UTF-8 et hop le formulaire de tout à l'heure il firme la connexion parce que moi je lui ai dit que j'étais un 1.0 donc je ne savais pas en faire plusieurs l'un dans l'autre enfin les unes derrière les autres donc ça c'est du HTTP et la même commande la même la même appel de page que tout à l'heure mais en HTTPS on le ferait comme ça alors il s'est passé beaucoup de choses rapidement alors il va m'envoyer pêtre parce qu'il y a un time out mais on va quand même le regarder qu'est-ce que j'ai fait alors je lui ai dit salut OpenSSL le client tu te connectes à cet autre là sur ce port là le port 443 le port HTTPS donc ce coup-ci ça va être chiffré si tu vois un certificat du serveur vérifie-le à l'aide de la liste des autorités de certification qui sont dans ce fichier parce qu'en fait là je n'ai pas un navigateur je suis en commande donc j'ai un fichier sur mon système à peu près tous les systèmes ont ce genre de fichier sauf système Windows mais dans ce cas-là vous devriez changer qui est ce qu'on appelle la liste des CA donc il y a Verisign, Tote, StartSSL et là il y a CA Cert aussi dedans et comme ça je lui dis si tu as un certificat vérifie-le avec ça et il me dit vous voyez profondeur 2 j'ai l'autorité de certification elle est vérifiée tout va bien il est dans CA Certificate profondeur 1 l'autorité d'enregistrement elle est vérifiée tout va bien et profondeur 0 moi-même et Berge.info je l'ai vérifiée dans la chaîne tout va bien il me remet la chaîne de certification il me remet la chaîne de certification en dessous avec ce qu'on appelle les common names c'est en gros la façon d'écrire en X500 d'une description d'une personne ou d'une entité morale et en dessous il met le certificat du serveur auquel je voudrais faire quelque chose le sujet tout ça il me dit bon bah tout va bien le serveur n'a pas demandé à ce que moi je m'authentifie heureusement donc vous voyez il a fait la fameuse poignée de main la handshake qu'on a vu tout à l'heure dans le diagramme bah là il l'a faite et une fois qu'il l'a fini il a négocié en TLSV1 point 0 cette suite d'algorithmes là parce qu'en fait il y a plusieurs algorithmes qu'on a vu tout à l'heure il y a comment quel est l'algorithme de clé publique utilisée la CRSA quel est l'algorithme de négociation de la clé intermédiaire c'est DHE c'est Diffie-Hellman AES256 c'est l'algorithme de chiffrement symétrique et sa taille de clé et SHA c'est l'algorithme qui sert pour valider les signatures numériques des données qu'on échange c'est pas terrible comme qualité d'ailleurs mais bon on a une clé de 2048 bits et il nous dit tout ça la compression voilà il nous redonne vous voyez la clé temporaire elle est là le ticket de session qui permet de reutiliser la même clé temporaire plus tard si je m'adresse au même serveur pendant quelques minutes ça fait gagner du temps et il me dit return code 0 ok ça veut dire que pour lui le certificat est bon alors on va le refaire parce que aussi je vais parler HTTP dans le tunnel SSL et faire la même connexion yo ah alors je me suis gouré de hostname ah oui j'ai oublié slash form.php donc là il me met la racine de Brassens .mr.info donc la page est un peu plus longue mais globalement il m'a mis la page web et donc là j'ai fait du HTTPS c'est à dire que là on la voit en clair mais ce qui est passé sur le tuyau de l'internet c'est l'échange de certificat la clé est changée et puis après tout est chiffré et donc moi je vais parler en clair mais à travers la librairie OpenSSL qui s'est occupée du chiffrage du chiffrement fatigue ah il est déjà là ok donc vous voyez on pourrait faire le même sur port 25 en SMTP s'il y en a qui savent parler SMTP ici je vous invite à jouer alors ah sauf que ah SMTP on avait dit qu'ils avaient utilisé StartTLS plutôt et en fait OpenSSL il sait gérer ça et si vous lui dites connecte-toi donc telnet on le fait en clair on va voir le serveur SMTP on lui parle en clair si on veut lui parler chiffré avec StartTLS on lui dit est-ce client host port le même c'est A-File avec l'autorité de certification et on lui dit StartTLS SMTP ça ça va dire OpenSSL s'il te plaît avant de faire du chiffrement tu envoies hello localhost et StartTLS enfin tu vérifies que le serveur sait parler te dit ok moi je suis le serveur Brassens je veux bien parler StartTLS mais je veux aussi bien parler SMTP tout de suite si tu veux et en dessous OpenSSL qui sait qu'on lui a demandé ça il va envoyer StartTLS le serveur va lui répondre ok ready to StartTLS et là il parle le protocole habituel comme s'il était direct en chiffrement donc échange de clés certificat et tout le temps donc ça très pratique on peut faire du StartTLS selon le protocole parce qu'il faut parler le protocole si je parle du POP j'envoie pas les mêmes commandes que si je parle le SMTP donc c'est pour ça qu'on est obligé de lui dire quel protocole il doit émuler au début pour déclencher la session sécurisée il supporte pas mal de trucs donc OpenSSL très bon outil et c'est le premier que je recommande si vous voulez jouer avec SSL TLS les MAN d'OpenSSL sont très bien n'allez pas voir le code source c'est à mourir mais les MAN sont très bien donc les MAN c'est les pages de manuel d'un logiciel elles sont vraiment voilà vous faites MAN OpenSSL il vous réfère toutes les pages de manuel des autres commandes et si vraiment il y a besoin voilà il y a des attributs c'est un très très bon logiciel alors c'est quoi les autres bons outils autour de SSL TLS il y en a qui connaissent pas l'EFF ici Electronic Frontier Foundation c'est l'équivalent vous connaissez la quadrature du net peut-être ? c'est l'équivalent de la quadrature du net aux Etats-Unis ils sont nés bien avant nous je suis le fondateur de la quadrature donc je peux dire nous ils sont nés bien avant nous mais en gros c'est une association type 1901 aux Etats-Unis qui défend les droits et libertés numériques ils ont fait récemment ce qu'ils ont appelé l'SSL Observatory c'est en gros ils ont été voir tous les sites web du monde entier tous les certificats signés par qui ? par quelle autorité ? par quelle autorité d'enregistrement ? etc. et ça a donné ça alors là on commence à se dire il faut savoir que tous les petits ronds losanges, carrés, rectangles c'est des autorités intermédiaires sauf les carrés et les losanges qui sont des autorités racines reconnues soit par Mozilla Firefox soit par Internet Explorer et là on voit alors à part le machin allemand là-haut qui s'appelle AK je ne sais plus quoi voilà qui est DFN Ferrein qui est signé lui-même par Deutsche Telekom etc. mais qui n'est que dans IE tous les autres c'est à peu près tous ils sont dans IE Firefox Safari et compagnie et donc c'est là où on commence à se rendre compte qu'en fait le monde des autorités de certification il y a quand même pas mal de monde alors aujourd'hui il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui étudiait ça justement l'analyse de l'écosystème c'est celle alors rassurez-vous tout ce que je vous montre là ce sera on va publier un doc ODT PDF qui va reparler de tout ça et les gars ils ont étudié ils ont trouvé qu'il y a plus de 1800 entités personnes morales dans le monde qui avaient le droit de signer des certificats pour n'importe quel nom de domaine parce qu'il n'y a pas de restrictions sur le nom de qu'elles ont le droit de certifier et donc aujourd'hui il y a 1800 entités qui ont le droit de faire ça c'est à dire que si demain une de ces 1800 décide de signer un certificat pour Google.com elle a le droit et ça va marcher et ça ne râlera pas dans les navigateurs ça pour moi c'est l'arrêt de mort du système des autorités de certification en vrai il va encore perdurer des années et des années parce que ça marche tant bien que mal et qu'on commence à apprendre à détecter des problèmes autour de ça mais voilà donc le CCL Observatory de l'EFF c'est des étudiants qui étudient vraiment de très près ce système des autorités de certification ils ont un site web donc je vous recommande dans l'élan de ça ils ont fait un greffon pour Firefox et pour Chrome qui s'appelle le HTTPS Everywhere qui a deux avantages énormes qui fait deux choses la principale c'est qu'il vérifie en fait quand vous allez sur un site web en HTTP si le plugin sait que ce site est accessible en HTTPS sans problème il ne va jamais y accéder en HTTP c'est à dire pas une fois vous avez fait une requête en HTTP il va direct aller en HTTPS à la place y compris si vous êtes sur un autre site qui est en HTTP et que vous cliquez sur un lien qui mène vers ce site qui est en HTTPS ce qui fait que vraiment vous n'allez jamais y aller en HTTP donc quelqu'un qui écoute entre deux il ne va pas voir chez qui vous allez il va voir chez qui vous allez mais pas le nom de domaine pas la page demandée pas le contenu pas les formulaires postés etc donc si vous avez vous un site web et que vous savez qu'il est accessible en HTTPS de façon propre et nickel et que ce n'est pas un blog qui a trois visites par jour parce que c'est un peu lourd sinon n'hésitez pas vous allez sur le site de HTTPS et vous dites mon site est disponible et voilà les petites lignes à mettre dans votre code parce qu'ils ont une petite doc qui explique parce qu'il peut y avoir des exceptions des cas un peu particuliers genre si ce n'est pas le même nom de domaine ou des choses du genre et donc vous pouvez dire mon site est accessible dans HTTPS ajoutez-le à la prochaine version du greffon et alors je vous avoue que je ne sais pas si c'est le cas ou pas mais je sais qu'il y a des versions d'HTPS qui permettent aussi de vérifier mais sinon il y a d'autres greffons genre certes patrol qui font ça aussi quitte à ce que ce soit pourri le monde des CA il y a des gens qui ont eu l'idée de faire un système certes patrol le fait je ne suis pas sûr que HTTPS et everywhere le fasse qui vérifie en réseau en peer-to-peer les certificats où vous allez donc vous allez sur un site web et votre plugin va vérifier auprès de quelqu'un d'autre que le certificat est bien le même que le certificat que vous avez obtenu est bien le même que ceux que les autres ont obtenus genre si vous êtes tunisien sous Ben Ali que vous allez voir facebook.com il va vous dire que ce n'est pas le même que les gens qui sont à Paris et que c'est un qui est signé par une autorité de certification tunisienne que Microsoft a bien voulu mettre dans le navigateur donc c'est un bon exemple très bon outil ça c'est pour les outils utilisateurs SSL Labs c'est vraiment pour les geeks mais c'est très bien aussi ça a été créé par c'est un blog en fait à l'origine qui a été créé par Qualis une des grosses sociétés de sécurité informatique donc ils ont un blog ils ont un document pdf qu'ils ont remis à jour il y a quoi il y a genre 5 jours alors qu'il n'est pas souvent mis à jour qui s'appelle le deployment best practice ça c'est si vous êtes administrateur de serveurs mail web http imap xmpp et autres il y a de très bonnes pratiques et c'est mis à jour régulièrement donc ils vous expliquent comment on protège chaque lait privé quel type de scripto faut d'algorithme de chiffrement faut mettre etc comment gérer qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire parce que c'est pourri et si vous voulez vérifier derrière vous pouvez dire voilà gratuitement sur leur site vous mettez votre nom de domaine et il va avoir un HTTPS sur ce serveur donc moi j'avais fait un SSL.bps pour faire exprès pour avoir toutes les confs de tous les logiciels j'ai essayé l'HTTPS dessus il m'a donné un A ça veut dire qu'il est bien 100% de qualité sur la négociation du certificat sur la négociation du protocole 95 et 90 sur l'échange de clés et la force du chiffrement en pratique il est à ma connaissance impossible d'avoir 100% partout aujourd'hui là-dessus il faut le savoir ça c'est ce que c'est le mieux qu'on a pu obtenir pour la préparation de cette conf où on a passé beaucoup de temps donc SSL.lab et notamment le système de check des navigateurs qui est des serveurs web qui est très bien ah oui alors il y a plein de trucs on en reparlera tout à l'heure il y a notamment forward security ici qui est bien qui est le petit et vous voyez il nous met le certificat avec les algos qu'ils ont négocié les certificats intermédiaires le chemin la configuration des protocoles qu'il a pu négocier que moi je supporte côté serveur et qu'il a bien voulu prendre donc il a fait du TLS 1.2 les algorithmes de chiffrement possible et à quelle taille de clé et une simulation de cet échange avec l'équivalent de ce que savent faire tous les navigateurs du marché donc c'est vraiment très bien c'est un peu le couteau suisse de l'almine 6 on voit qu'Ie6 est fail et qu'Ie8 sous XP est aussi fail parce que j'ai exigé des niveaux de crypto assez important en pratique ça va marcher quand même ils le disent avec les petites étoiles parce qu'il va renégocier un algo plus faible et que mon serveur va dire bon d'accord parce que vraiment c'est vraiment parce que t'es un Ie6 sous XP parce que sinon si je mets les plus faibles tout de suite il y a d'autres navigateurs qui savent faire mieux qui vont prendre les plus faibles donc vous voyez c'est vraiment prise de tête et on voit notamment qu'il dit qu'il y a forward security yes et on verra dans quelques minutes ce que c'est c'est ce qui permet de garantir la confidentialité à long terme donc tout ça c'est très important et donc testez vos serveurs SSL dessus j'ai testé un serveur IBM WebSphere il m'a mis un F tout en haut donc testez-les autre outil très pratique on l'a vu tout à l'heure TCP Dump ça permet d'écouter ce qui passe dans le tuyau il a plein d'options vous pouvez lui demander plein de choses pareil couteau suisse de l'admin 6 réseau pour les gens qui ne sont pas habitués à la console merci WireShark sous Windows ça existe aussi sous Mac et sous Linux GNU Linux pardon et donc WireShark c'est la version graphique de ça TCP Dump l'avantage c'est qu'on peut le faire tourner sur un serveur sans se prendre la tête et il sait générer des fichiers dans un format standard qui est le format pcap vous faites TCP9-W truc.pcap il va écrire ce qu'il capte dans le .pcap et vous pouvez le rouvrir après sur votre desktop tranquillement sous WireShark il va vous montrer le contenu des paquets et c'est là vous pouvez lui demander de l'analyse déchiffrer si vous avez la clé privée de déchiffrer la session SSL c'est un truc assez puissant et un dernier alors celui-là je le garde dans ma poche mais bon je me suis dit que j'allais tout lâcher au niveau des connaissances sur SSL et sur le chiffrement des sniffs c'est un paquet logiciel classique dont l'URL est là ça existe dans Debian et dans les bonnes distrib où vous aptitude install ou vous installe des sniffs il contient plusieurs outils le premier qu'on pense c'est des sniffs lui-même c'est un système qui écoute sur le réseau de votre machine tout ce qui passe et s'il voit des protocoles dont le mot de passe passe en clair il vous dump le login le mot de passe le serveur alors on faisait ça ouais ce que fait la DGSE ce que font les services on faisait ça dans des salons genre zelic conf rendez-vous des médias européens on met un grand écran avec un des sniffs du routeur ça calme tout de suite honnêtement c'est la meilleure façon que les gens comprennent que oui on met du HTTPS oui dans son logiciel de mail on coche la case SSL ça ne coûte rien à personne des sniffs très pratiques il y a un autre outil qui s'appelle ARPSPOOF qui n'a rien à voir avec SLTLS mais qui fait quelque chose dont on a besoin si on veut pouvoir faire ce genre de choses pas bien ARPSPOOF ça envoie un faux paquet sur le réseau pour dire le routeur c'est moi le routeur c'est moi ce qui fait que je ne suis pas le routeur mais je vois passer tout le trafic de l'accès internet d'ici que je fais ressortir par le vrai routeur que moi je connais et à partir de là on peut faire tourner des sniffs en parallèle qui va donc non seulement voir ce que ma machine fait mais ce que toutes les machines d'ici font il y a d'autres outils dans des sniffs il y a WebMITM et c'est celui-là qui nous intéresse dans la SLTLS c'est celui qui est capable de faire un man in the middle ou un monkey in the middle c'est en gros ça se met entre vous et le serveur quand vous êtes le client et ça détourne la communication ça montre un autre certificat parce qu'il ne peut pas avoir la même clé privée que le serveur sauf si vous l'avez vous pouvez la mettre et donc WebMITM il se met à la place du serveur et il répond et il fait une fausse session HTTPS donc vous avez vous le WebMITM qui répond à la place du serveur et qui rechiffre pour le serveur le vrai et qui redéchiffre pour la réponse du serveur et qui vous renvoie la réponse à vous ce qui fait que lui il voit en clair les données mais forcément le certificat va être incorrect et ça va râler et votre navigateur va dire ouh c'est un petit cas elle n'est pas bon sauf si vous avez à nouveau la clé privée du serveur si c'est votre serveur il y a aussi un SSH MITM dans des sniffs qui fait la même chose avec SSH voilà les très bons outils que je vous recommande vivement alors il y a eu des attaques plein sur SSLTLS la première dont j'ai entendu parler c'était en 2007 ou 5 je ne sais plus 7 je crois au 27 C3 rendez-vous annuel des hackers du monde à Berlin et maintenant à Hambourg du CCC et il y avait des gars qui avaient fait une course qui s'appelait MD5 Considered Harmful One Day genre MD5 l'algorithme de signature numérique très connu est considéré comme dangereux ça sera considéré comme dangereux un jour et ils expliquaient des attaques mathématiques sur MD5 et genre l'année d'après je crois ils ont pris entre deux dans leur labo de recherche en Hollande des Playstation 3 qu'ils ont mis en parallèle pour faire du calcul avec les gros processeurs qu'il y avait dedans ils ont généré un faux certificat signé par une autorité de certification connu avec un autre nom de domaine genre google.com ils avaient des attributs bizarres parce que leur système faisait qu'il fallait mettre ces attributs bizarres pour que la somme soit la bonne et que l'MD5 soit le bon mais ils ont donc obtenu un bon certificat pour une clé privée que eux avaient signé google.com et donc ils ont fait une conférence où ils ont dit MD5 Considered Harmful Today aujourd'hui et de ce jour-là le lendemain toutes les autorités de certification étaient au courant et ont commencé à abandonner MD5 comme algorithme de signature des certificats ils ont passé progressivement à SHA-1 voire à SHA-256 ou mieux pour les autres donc il y a eu déjà des attaques purement mathématiques elles n'ont jamais eu des gravités extrêmes parce qu'on n'a pas vu trop de ceux qui observent un peu les réseaux n'ont pas vu de rogue certificates c'est-à-dire des certificats frauduleux en trop grand nombre sachant que ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'un certificat est signé par une autorité réellement qui est frauduleux c'est quand il est signé par quelqu'un qui en a généré un faux il peut être signé par une autorité qui elle-même est frauduleuse ça c'est autre chose les fameux MITM les Man in the Middle ce qu'on appelle l'attaque de l'homme du milieu dans Wikipédia il n'y a qu'eux qui appellent ça comme ça c'est quand il y a quelqu'un qui se met au milieu et qui volontairement ou frauduleusement frauduleusement c'est quand quelqu'un frauduleusement se met dans votre réseau et fait ça volontairement c'est le classique c'est utilisé dans les grandes boîtes soit avec des outils du genre Bluecoat ou des outils de ce genre qui permettent de faire du MITM volontaire et en fait ils mettent un certificat racine dans les navigateurs de la boîte et ce certificat racine de la boîte qui fait le MITM et bien il signe à la volée un certificat pour le nom de domaine sur lequel vous allez il déchiffre il rechiffre et il fait des logs et comme ça l'équipement réseau de votre boîte en sortie de réseau vers l'internet et bien il a les données en clair de toutes vos sessions HTTPS vérifiez dans votre navigateur dans votre grande boîte genre BNP ou des trucs un peu énormes dans la liste des autorités de certification comparez-la avec celle de votre navigateur chez vous s'il y en a des en plus genre BNP Bluecoat Service c'est que vous avez un MITM probablement volontaire il y a eu deux autres attaques classiques dont on n'a pas mal entendu parler qui sont Crime dont un post de blog sur l'SSL Lab dont je vous ai mis liens et Beast c'était sur la compression je ne sais plus lequel des deux ils étaient sur la compression ils attaquaient en falsifiant des paquets en route sur l'échange SSL-TLS qu'on a vu tout à l'heure à l'endroit où en plus de négocier du chiffrement on peut négocier de la compression ils arrivaient à obtenir des morceaux de bits du cookie c'est à dire de la pre-master key qu'on s'est échangé lors de la session TLS les moralités on se retrouvait avec des bouts de la clé en clair pour l'attaquant et puis en le faisant plusieurs fois ils pouvaient peut-être finir par avoir la clé en entier bon ça reste l'attaque je ne sais jamais laquelle des deux je suis désolé il y en a une des deux qui est théorique donc on est censé s'en protéger parce qu'on est paranoïaque dans le monde de la sécurité informatique et que c'est la moindre des comportements nécessaires par contre il n'y a pas d'attaque connue à ce jour je crois que c'est pour BIST les fameux ROG Certificates les gars de MD5 considérant d'âme foule ont fait un ROG Certificate il y a une autre autorité par exemple le DigiNotar en Hollande qui s'est fait attaquer dans ses serveurs et les gars ont signé des certificats ce qu'on appelle aussi des ROG Certificates voire là c'est carrément une ROG Authority parce qu'elle s'est fait pirater elle s'en est pas rendu compte sur le coup des ROG Authority il y en a d'autres c'est par exemple moi dans mes autorités de certification je vois qu'il y en a une qui est une boîte turque il y en a une qui est une boîte tunisienne il y en a une c'est des chinois c'est pas que j'ai pas confiance mais c'est que j'ai pas confiance clairement quand c'est des gouvernements qui maîtrisent ce genre d'autorité ils peuvent signer ce qu'ils veulent cela dit quand c'est une grande boîte US aussi elle peut aussi signer ce qu'elle veut donc le monde des autorités de certification c'est bien pour tout le monde mais si vous êtes un petit peu pointilleux c'est pas parfait loin de là il y a d'autres attaques qui ont été faites sur SSL et TLS c'est tout simplement l'affaiblissement dans certaines mesures au début dans SSL on pouvait par exemple négocier un chiffrement qui était ce qu'on appelle nul ça veut dire pas de chiffrement donc en gros le TCPN il nous aurait montré get, form, post j'en ai un coin et on pouvait en se mettant au milieu négocier des deux côtés le nul chiffrement parce que c'est le serveur qui décide donc en faisant se passer pour le serveur auprès du client on négocie un chiffrement nul à partir de là le client il envoie à votre man in the middle des données en clair etc donc les fameuses différentes possibilités d'attaquer la sécurité au niveau logiciel c'est affaiblir les protocoles passer vers des protocoles plus faibles ou des clés plus petites trouer c'est à dire mettre une backdoor dans le logiciel soit avec l'aval soit sans l'aval de l'éditeur mais pour que on puisse prendre le contrôle au bout de l'autre côté divulguer les clés typiquement si votre clé privée est compromise n'importe qui peut déchiffrer ce qui se passe entre vous et vos clients voire choisir les ellipses aujourd'hui on utilise d'autres algorithmes de chiffrement qu'on appelle les elliptic curves qui ne sont pas basés sur des paires de clés publiques privées basées sur des nombres en premier mais sur des équations polynomiales de courbes elliptiques la tête de l'ellipse qu'on utilise la plus couramment aujourd'hui dans le monde des courbes elliptiques a été choisie par le NIST qui est une émanation du gouvernement US et de la NSA qui est de très bons conseils pour tout un tas de trucs crypto où ils ont fait des choses vraiment intéressantes au niveau de la normalisation mais c'est eux aussi qui ont décidé de cette ellipse majoritairement utilisée on ne sait pas si elle n'a pas des possibilités d'exploitation mathématiques connues de seules qui ferait qu'ils auraient cet avantage concurrentiel dans le temps donc c'est vraiment tout un tas de possibilités selon où on place son niveau de paranoïa et il y a tout simplement la fameuse phrase ce qu'on appelle l'out of vente c'est-à-dire des fois au lieu d'attaquer SSLTLS parce que c'est quand même bien écrit on attaque ailleurs et pour ceux qui n'ont pas entendu la phrase de vous êtes au courant de l'affaire Snowden cet agent enfin cet agent ce contractant de la NSA ce contractant d'un contractant de la NSA qui a divulgué plein de trucs moi il y a une citation que j'ai retenue de lui et je n'arrêtais pas de la répéter puis il y a 4-5 jours il y a Bruce Schneier qui est un expert mondialement connu en sécurité qui l'a mis dans son blog en majuscule en disant on a appris une chose de l'affaire Snowden on a appris plein de choses intéressantes qui font faire beaucoup de papiers mais il y a une chose extrêmement intéressante qu'on a apprise et je vous invite à le noter dans votre cerveau au burin la crypto ça marche de la crypto de la crypto lourde avec des grosses clés et proprement mise en oeuvre c'est une des rares choses sur lesquelles on peut compter aujourd'hui et que quelqu'un de l'intérieur nous dit ça c'est une véritable révélation il y avait des vrais doutes sur certains algos c'est intéressant de nous dire ça le problème c'est que ce qu'il y a à chaque bout le serveur ou le client la machine sur laquelle il tourne un nom incalculable de logiciel que j'ai jamais eu le temps d'aller vérifier et encore c'est un système entièrement libre est tellement potentiellement trouable que plutôt que d'attaquer le protocole au milieu qui fait de la crypto lourde ils vont sur le serveur ou sur le client et là ils ont comme ils sont à l'autre bout du tunnel et bien ils ont les données en clair donc ça c'est vraiment à retenir et à ne pas oublier alors on va aller dans les trucs un peu plus un petit peu plus si vous n'avez pas lâché ça va être le moment alors dans TLS je vous parle on va les prendre un peu dans le désordre OCSP c'est le fameux protocole dont je vous parlais tout à l'heure Online Certificate Vérification un truc comme ça qui est un protocole basé sur HTTP qui permet aux autorités de certification de retourner à un navigateur la CRL qui dit oui le certificat que tu me demandes est valide ou n'est pas valide en fait le client envoie simplement un numéro de série de certificat et l'autorité répond en le signant oui celui-là il est encore bon c'est pas mal ça permet de vérifier les certificats à la volée donc en temps réel mais c'est aussi une petite fuite en termes de confidentialité parce que l'autorité sait à peu près qui va sur ce site web là même s'il ne le vérifie pas tout le temps c'est quand même une info je passe les trucs faciles tout de suite les certificats clients ça je peux vous le montrer sur mon Thunderbird alors avancé certificat donc vous voulez your certificates et là on voit que j'ai par exemple un certificat pour benjamin-toctopus.fr et on voit ça ressemble comme deux gouttes d'eau c'est Startcom si j'envoie un mail avec cette signature numérique là associée n'importe qui peut vérifier que c'est moi même s'il ne m'a jamais vu même si indirectement on ne s'est jamais vu ce que PSGP ne permet pas mais à l'inverse bon comme on l'a vu tout à l'heure les autorités de certification sont tellement pounzées que bon ça vaut ce que ça vaut pour la petite histoire j'ai pas d'accord de confidentialité donc je peux vous le dire les banques il y a des banques qui ont essayé d'utiliser ça je sais qu'il y en a qui ont abandonné et aujourd'hui Visa par exemple utilise PGP ils n'utilisent pas SMIM ils utilisent PGP Cymantech Desktop pour faire du PGP industriel mais ils n'utilisent pas SMIM parce que les autorités de certification ils n'y croient pas des fameux certificats EV dont on parlait tout à l'heure alors là on peut prendre mon Chrome qui n'a pas besoin de certificat vous avez une autre idée de site où aller pour l'EV moi je prends Paypal au moins il sert à quelque chose has been verified by very signed class 3 extended valuation SSLCA et donc là on voit en fait vous voyez le Paypal Inc c'est bien l'organisation qui est signée c'est le truc qu'on voit en vert dans le certificat et en fait en pratique voilà vous avez le certificate voilà il y a une liste d'OID c'est des numéros 100x500 c'est une espèce d'arbre d'information cette OID là il veut dire EV et comme la norme V l'impose il y a la CPS le fameux document dont je vous parlais tout à l'heure qui dit comment VerySign signe les certificats voilà et là on a Simon Tech le nouveau nom de VerySign et on voit vous voyez la CPS on peut la télécharger en PDF voilà donc ça c'est encore des démos alors les trucs simples qu'est-ce qu'il reste Subject Alt Names et World Cards alors un certificat ça signe un nom c'est ce qu'on appelle un nom FQDN un nom Fully Qualified Fully Qualified Domain Names c'est-à-dire un nom complet Brassens.héberge.info c'est un nom complet mon certificat moi vous l'avez vu tout à l'heure c'est Etoile.héberge.info ça c'est ce qu'on appelle un World Card ça veut dire c'est un joker ça veut dire que n'importe quoi.héberge.info sera valide si je présente ce certificat là attention pour les professionnels sachez que ça ne marche que pour un nom.héberge.info si je fais www.brassens.héberge.info ça ne marche plus parce qu'il y a deux éléments deux suffixes deux préfixes www.brassens.héberge.info pour que j'ai un certificat valide il faudrait que j'ai étoile.brassens.héberge.info ou étoile.étoile.héberge.info que étoile.étoile ça n'existe pas en pratique donc il faudrait que j'ai étoile.brassens.héberge.info donc ça ne marche que un niveau en dessous au niveau DNS je me suis fait avoir une fois pour le quadpad de la lettre pad de la quadrature du net et on s'est retrouvé avec des certificats invalides parce qu'on avait deux noms en dessous de quadpad.qdn.fr donc les wildcards les subject alt names alors là j'ai un exemple d'un client à moi qui s'appelle My Little Paris l'advigateur il n'a pas rallé pourtant c'est Merci Alfred le nom du .com le nom de domaine c'est drôle hein alors il n'a pas rallé parce qu'en fait c'est pas que Merci Alfred et on va voir il y a un nom parce qu'en fait la première norme X109 elle dit pour les certificats il dit il y a un nom donc il en met un en vrai mais en vrai il y a subject je vous l'avais dit il s'appelle subject alt name il est où ? ah bah il y en a des dans du monde et donc en fait ça ça veut dire que ce certificat est valable pour tous ces noms là alors j'ai choisi aussi en le créant de dire je veux étoile point étoile point étoile point comme ça si on a 3w ou pas 3w ça marche donc j'ai mylittlewedding.com et étoile.mylittlewedding.com qui est en plus bas ce qui fait que ça marche pour 3w et pour le domaine vide et pour payment.mylittlewedding.com et pour preprod.mylittlewedding.com etc c'est très pratique il y a une autre société qui utilise ça beaucoup en masse c'est Cloudflare pour ceux qui connaissent c'est une société qui fait proxy pour vos sites web quand vous êtes client un peu payment enfin payant chez eux ils vous fournissent votre site en HTTPS automatiquement et en fait ils mettent une IP tous les 20 noms de domaine et ils font un certificat avec les 20 noms de domaine donc dès qu'ils ont 20 nouveaux clients ils génèrent un certificat avec les 20 noms de domaine et ils vous mettent en HTTPS votre site c'est très pratique mais c'est un service propriétaire voilà donc les subject alt name donc ça c'est une extension de la norme X109 en X109 V3 qui permet d'avoir des noms multiples sur un certificat c'est pas le même prix si vous allez chez Gandhi vous demandez un multi-domaine 20 domaines ça va vous coûter 150 dollars 150 euros donc ce soit là si vous en avez avec un seul nom ça coûte 12 euros pas le même prix parce qu'il n'y a pas autant de validation objectivement c'est un peu une ligne dans une baisse de données mais bon c'est comme ça alors on va finir par les deux plus durs TELESA DANE et DNSSEC vous avez entendu parler de DNSSEC il y a deux semaines si vous voulez voir la conférence sur confs.fr de Stéphane Bansmaier ça permet de signer numériquement sa zone DNS donc par exemple sonntag.fr je la signe numériquement derrière si je dis elle est signée numériquement ça veut dire que toutes les infos qu'il y a dedans elles sont validées cryptographiquement pourquoi on ne mettrait pas la clé publique de mon certificat là-dedans et bien c'est prévu l'IETF a fait une norme qui s'appelle DANE et dont Stéphane Bansmaier a justement fait un papier que je vous conseille aussi des clés dans le DNS à successeurs à X509 c'est sur le site de Stéphane Bansmaier si vous tapez DANE Bansmaier vous allez trouver et en gros il explique qu'on peut dire le .pem on le met voilà on fait un voilà un exemple d'enregistrement DNS qui dit TLSA et les signatures cryptographiques en l'occurrence Shawan ici de la clé publique du certificat ce qui fait que votre navigateur il voit un certificat il le valide avec l'autorité de certification mais en même temps il fait une requête DNS sur underscore 443 qui est le port point underscore tcp qui est le protocole point le nom de domaine concerné en TLSA et il a la réponse du DNS qui lui dit bah c'est censé être ça et si cette réponse est signée numériquement par DNSSEC vous avez une garantie cryptographique que le certificat est le bon et qui est indépendante qui est out of band qui est indépendante du chaînage des autorités de certification très intéressant alors malheureusement Chrome 12 le supportait Chrome 13 aussi Chrome 14 ne le supporte plus ne le faisait plus parce que ça intéressait personne et personne ne signait ces certificats la première fois que c'est un greffon pour ça voilà il y a un truc ça coûte rien de publier l'enregistrement DNS donc faites-le comme ça dès que les navigateurs vont le supporter à nouveau parce que cette norme finira par être implémentée parce que ça ne coûte rien un navigateur de le mettre et que ça va le faire ça permettra d'avoir cette petite garantie en plus chaque petite chose qu'on peut avoir en sécurité est bonne à prendre surtout qu'elle ne coûte rien par contre si vous changez votre certificat changez la signature TLSA en même temps vous pouvez en mettre deux comme dans tous les enregistrements DNS vous pouvez en mettre plusieurs si vous changez votre certificat avant de le publier sur le site web genre la veille publiez-le dans le DNS comme ça le jour où vous publiez vous mettez votre serveur web en prod avec cette clé elle sera déjà bien dans les caches de tout le monde prête à fonctionner enfin pas dans les caches mais le cache ne contiendra pas cette information et sera mis à jour au moment voulu donc voilà TLSA Dain une autre partie de la norme SSL TLS comme vous voyez c'est très vaste comme domaine et là on va attaquer les deux gros bouts perfect avec des gros guillemets forward security PFS vous savez une chose c'est que quand on négocie l'échange TLS ce qui se passe c'est qu'il y a cette fameuse échange de clés temporaires aujourd'hui quand on fait du RSA tout simple la clé temporaire est basée sur la clé RSA du serveur la clé publique ce qui fait que si plus tard si j'écoute le flux moi le méchant hacker pirate si j'écoute le flux je vais avoir des données chiffrées mais c'est pas grave je les conserve puis mettons que deux ans après j'ai attaqué votre serveur et je suis rentré sur le serveur et j'ai la clé privée et bien j'ai la clé RSA privée donc je vais pouvoir déterminer sans trop de difficulté la clé temporaire parce qu'elle est déterminée d'après la clé RSA privée et donc là j'ai une sécurité dans le futur à l'avenir qui n'est pas garantie parce que ça veut dire que si aujourd'hui quelqu'un écoute ce qu'il voit si demain il a la clé il pourra écouter ce qui s'est passé ou ce qui s'est dit aujourd'hui en clair donc c'est pas cool donc on a eu l'idée dans TLS d'utiliser des algorithmes de négociation de clés qui permettent à deux extrémités sans avoir besoin de s'échanger en préalable des informations enfin voilà aux clients et aux serveurs d'échanger des informations d'échanger cette clé en fait de générer cette clé sans avoir besoin de connaître sans avoir besoin de se baser sur quelque chose de commun en l'occurrence la clé RSA publique et surtout en faisant de telle sorte que si quelqu'un écoute entre deux ils ne puissent pas déterminer cette clé et je vais vous donner un exemple c'est ce qu'on appelle Diffie Hellman je vous invite à aller voir la page Wikipédia j'ai repris j'ai pompé honteusement donc en Creative Commons by SA le diagramme de la page Wikipédia tellement il est beau j'ai juste inversé au niveau des couleurs donc c'est moins bon mais bon faites attention si vous êtes daltonien toutes les couleurs sont différentes quasiment mettons qu'on démarre avec chacun une couleur connue l'un de l'autre mettons la clé publique RSA ou une chose comme ça chacun dans son coin en mêlant en vrai ils font ça avec des calculs mathématiques sur des ellips ou des choses comme ça mais là on va le faire avec des couleurs on va partir du postulat suivant c'est que séparer des couleurs c'est dur si je vous dis vert vous pouvez pas forcément facilement savoir que c'est si je vous dis un vert précis savoir que c'est ce bleu précis et ce jaune précis ça c'est douloureux par contre si moi je prends le bleu précis et le jaune précis que je le mélange c'est facile ça donne le vert précis donc Alice et Bob ont une couleur connue de deux qui est publique peu importe c'est quasiment une clé publique ils ajoutent chacun une couleur secrète Alice c'est un bleu ciel Bob c'est un rouge magenta on obtient chacun une couleur bizarre cette couleur bizarre il se la passe publiquement donc ça le mec qui écoute entre deux vous voyez le fil il voit le fil passé il voit le bleu et il voit le marron c'est pas grave ça lui permet pas de savoir quelle était la secrète couleur parce qu'il y a un mélange déjà avec le bleu d'origine assume the mixture separation is expensive on part du principe que séparer les couleurs on ne sait pas faire mathématiquement il y a des échanges des algorithmes qui permettent ça chacun rajoute sa couleur secrète à la couleur qu'il a reçue de l'autre moralité quand on mélange trois couleurs le bleu le bleu ciel et le rouge on obtiendra la même couleur de chaque côté et donc c'est très très bon algorithmiquement ça ça veut dire qu'en échangeant des choses publiquement je te donne un truc tu me donnes un truc et en ayant chacun un petit secret qu'on a gardé secret temporairement on n'a pas besoin de le garder on l'oublie une fois qu'on a fini la session SSL ce secret là c'est pas comme une clé RSA qu'il faut garder toute sa vie de serveur secrète c'est un secret temporaire et comme il est détruit juste peu après quand on a fini de parler HTTPS plus tard la personne qui a écouté entre deux elle a plus les secret colors donc elle peut pas déchiffrer la connexion jamais c'est pour ça qu'on appelle ça la perfect tout théorique parce que si on arrive à séparer les couleurs vous êtes mal forward secrecy c'est à dire le secret à l'avenir relativement garanti il y a aussi une très bonne page au wikipedia là dessus je vais même la montrer tellement elle est bonne parce qu'il y a un terme de traduction que j'ai oublié c'est la confidentialité persistante voilà je trouve ça pas terrible mais j'ai pas mieux à nouveau je vous invite à contribuer parce qu'il y a beaucoup plus d'infos dans les versions en anglais de wikipedia et donc ce qu'on disait tout à l'heure sur cslab c'est qu'en fait y'voyez forward secrecy parce qu'en fait dans les algos que je négocie je mets d'abord des algorithmes qui permettent la forward secrecy alors en vrai c'est le client alors quand t'es lsssl le client dit moi je sais faire du ecdhe du dhe du rsa du aes256 du cbc du gcm du chat du chat 384 et du chat 512 et c'est le serveur qui lui dit bon d'accord t'es gentil de savoir faire tout ça mais moi je vais t'en demander un précisément et le serveur lui il a sa liste dans un ordre donné et on peut lui dire au serveur de suivre cet ordre ou pas et on verra tout à l'heure dans les confs il faut absolument dire au serveur de suivre cet ordre parce que sinon il va prendre un truc au hasard ou le premier que le client lui a dit qu'il sait faire et ce ne sera pas forcément le bon alors que si on dit au serveur prends le meilleur voire le moins meilleur voire le moins bon voire le pire et pas pire que le pire tu t'interdis il prendra le meilleur et donc c'est là où on voit qu'en ayant un serveur bien configuré qui est une version enhanced des elliptic curve ou du DHE qui est une version un peu plus dispendieuse en temps de calcul et donc tout CECA DHE ou DHE c'est des échanges de Diffie-Hellman c'est donc un système où la clé ne dépend pas de la clé RSA la clé temporaire et qu'elle est dès que la session SSL sera terminée elle sera jetée et donc on n'aura plus moyen de savoir même en ayant la clé privée du serveur qu'est-ce qui a été échangé entre le client et le serveur et donc voilà on voit CECA DHE partout alors justement c'est le dernier point qui me reste dans les trucs assez évolués et bien cette histoire de négociation comme je vous disais le choix des algorithmes de chiffrement c'est crucial dans SSL TLS aujourd'hui c'est le serveur qu'on est chargé donc si vous êtes responsable de la serveur c'est votre boulot et donc on voit qu'en fait vous avez vu tout à l'heure dans la liste il y a 5 parties en fait comme on l'a vu dans l'échange TLS on va prendre le laser c'est un peu plus simple on génère une clé qui gêne ? pourquoi j'ai mis RSA ? ah oui RSA permet de générer la clé temporaire mais on peut faire du DHE ou de le CDHE et donc à choisir on fait de l'ECDHE qui est du Diffelman un peu coûteux ou du DHE qui est du Diffelman un peu coûteux ou tant pis si on ne fait pas on fait du RSA et ce n'est pas perfect forward security ça c'est pour la génération de chiffrement symétrique asymétrique pour échanger cette clé avec le certificat et compagnie on peut faire du RSA comme je vous disais tout à l'heure on peut faire du DSA qui est la version patent free de RSA il y en a d'autres mais notamment aujourd'hui on peut faire des algorithmes en compagnie électrique il y a des autorités de certification si vous regardez le document que je vous ai montré tout à l'heure sur les 1800 autorités qui est sorti aujourd'hui il y a des autorités de certification qui permettent de faire des certificats basés sur des clés publiques et privées en compagnie électrique et sont très peu utilisées aujourd'hui c'est 99,99% du RSA ça c'est pour l'échange de cette clé grâce à le chiffrement symétrique ensuite on fait du chiffrement symétrique sur la base de cette clé temporaire il y a de l'AES AES ça veut dire Advanced Encryption Standard j'ai oublié son nom de BATEM mais à l'origine c'est deux belges qui avaient fait partie du concours organisé par le NIST pour déterminer le nouvel algo de l'avenir et c'est eux qui ont gagné et donc c'est celui-là qui a donné son nom à AES 128 bits ou 256 bits aujourd'hui on recommande vraiment 256 bits parce que ça ne coûte pas beaucoup plus cher et il y a même des processeurs comme les Intel Modern qui ont ce qu'on appelle les instructions NI AES-NI qui sont des instructions spécifiques au processeur pour dire en gros tiens voilà un paquet de données chiffre-moi ça avec telle clé et tel vecteur d'initialisation en AES 256 et top il vous sort les données chiffrées faites en matériel donc ça va très très vite Camelia qui est un algo de chiffrement japonais qui a perdu Honest mais qui est bien qui a une bonne réputation aussi que pas mal de serveurs proposent 3DES qui est une version je le fais 3 fois de DES qui est un vieil algorithme inventé par IBM qui fonctionnait sur des clés de 56 bits donc en le faisant 3 fois on a un petit peu plus que 56 bits mais bon c'est un peu déprécritide le SSLab recommande dès aujourd'hui parce qu'on en a d'autres de ne plus l'utiliser et aussi RC4 qu'on recommande très vivement de ne plus l'utiliser alors l'autre problème de ces algos symétriques c'est que si on chiffre ils chiffrent un petit bloc de données genre 256 bits quand j'ai plusieurs kilos à chiffrer si on le chiffre bêtement on va le chiffrer toujours avec la même clé et si on chiffre deux fois le même paquet avec la même clé on obtiendra le même paquet chiffré et donc ça ça permet de remonter éventuellement si on connait un paquet en clair on peut remonter donc c'est bon donc pour ça on est obligé d'utiliser un autre algorithme qu'on appelle l'algorithme de chaînage qui dit en gros pour chiffrer le paquet suivant tu prends le précédent comme truc qui va perturber la clé initiale qui fait que pour le même paquet de données en clair qu'on va chiffrer on ne va pas obtenir le même paquet de données chiffré et il y a plusieurs façons de faire ça ça nécessite toujours ce qu'on appelle un IV un vecteur d'initialisation qui est en fait généré en général dans la clé temporaire du chaining on peut le faire avec CBC qui est le plus classiquement utilisé il y a EBC qui est aussi utilisé GCM alors qui est aussi un truc une autre version de ça GCM ayant un avantage c'est qu'il est algorithmiquement très peu coûteux pour un ordinateur et je vous invite aussi à aller consulter si besoin il s'appelle Galois Counter Mode et la page en français ah non je ne m'ai même pas rendu compte qu'elle était en anglais explique très bien comment ça fonctionne elle est bien elle est pas mathématiquement il faut un peu tenir mais c'est pas c'est pas très violent et ce qui est marrant c'est qu'Intel a dit ou non elle est bien celui-là et donc dans les instructions je ne sais plus de quel processeur je crois que c'est les EVBridge dans les EVBridge exactement ils ont à partir de 2008 dans les Westmere ils ont mis une instruction PCLMULQDQ qui fait en gros les trois quarts du boulot de GCM donc ce qui fait que matériellement on a aussi de quoi accélérer ce processus de chaînage des algos de chiffrement donc voilà on voit que les constructeurs font vraiment des efforts pour que ça aille vite ce qui veut dire que ça fait aussi des efforts pour que ça aille vite à potentiellement attaquer ce type de système donc c'est pour ça qu'on conseille toujours des clés le plus longues possible et tout ça c'est accompagné en général d'un algorithme permettant de signer certains éléments du protocole ou tout le protocole et donc là il y avait le fameux MD5 qui permettait de signer les certificats qui est maintenant considered totally harmful et qu'il ne faut plus utiliser jamais pour tout ce qui est cryptographique on peut s'en servir pour vérifier la signature d'un document quand on envoie un document à quelqu'un on fait son MD5 on lui dit tiens vérifie il vérifie c'est bon on vérifie vite fait que c'est la bonne signature ça suffit on n'est pas obligé de faire un chat 512 qui est beaucoup plus long à vérifier mais au delà de ça si c'est cryptographique oubliez et il y a SHA qui est aussi vainqueur d'un concours du NIST pour faire le meilleur algorithme de signature ce qu'on appelle le hachage au monde et qui a différentes versions il y a SHA-1 qui est une première version et depuis maintenant le deuxième concours on a SHA-256, 354 et 512 qui ont des tailles de réponses de la taille indiquée et qui permettent d'avoir une signature numérique donc en gros c'est une empreinte c'est comme l'empreinte digitale si j'ai mon empreinte si on voit cette empreinte digitale c'est la mienne ça montre que c'est bien moi et c'est plus petit de décrire l'empreinte digitale que de décrire tout mon être et donc les algorithmes d'empreinte servent à ça c'est d'avoir une version courte qui dit c'est ce document là si vous avez un document qui a la même empreinte c'est qu'a priori c'est le même parce qu'il y a très peu de collisions en tout cas elles sont très difficiles à produire collision c'est-à-dire quand deux documents différents produisent la même empreinte donc voilà on obtient ce genre de chaîne Tristoon pour dire ça c'est le truc que je vais décider de pratiquer entre mon serveur et mon client pour cette session donc c'est un peu sombre mais c'est par exemple CDHE, RSA, E256, GCM, CHA512 ça c'est du c'est de la grosse artigrée lourde ou alors DES, CBC, SHA alors DES 56 bits CBC bon ça va t'en fous de toute façon t'es en 56 bits et SHA qui est pas mal mais bon de toute façon t'es en 56 bits donc c'est faible ça normalement un navigateur aujourd'hui refuse les navigateurs modernes ça ils veulent plus E6 il veut bien c'est pas moderne voilà donc ça là il y a du boulot il y a du boulot et donc on va voir en vrai comment ça marche allons-y ça ce sera en ligne donc si ça vous intéresse on ira j'en ai perdu alors non mais c'est normal là on est vraiment dans les trucs geeks allons-y c'est pas trop trop sombre bon au pire ce sera en ligne aussi je vais vous montrer un peu différentes confs pour les différents logiciels ça va très très vite comme ça après on passera aux questions Apache le serveur web le plus connu alors pour faire du Perfect Forward Secrets il faut la version 2.4 en dessous ça n'existe pas Apache ne sait pas ce que c'est que c'est DHE ou DHE si vous avez une Debian je vous plains enfin je me plains parce que dans la dernière Debian il n'y a pas Apache 2.4 il n'y a que Apache 2.2 bah typiquement on lui dit voilà document de route bah mon serveur il est à VAR 3W il écoute sur le port 443 ce qu'on voit au dessus et là on a trois lignes SSL Certificate File c'est le fichier certificat SSL Certificate Chain File c'est le certificat chéné Apache il va juste les fournir bout à bout au client et SSL Certificate Key File c'est le fameux chier clé que si vous avez laissé un mot de passe dessus quand vous avez démarré Apache il va vous demander le mot de passe comme tous les logiciels donc ne mettez pas de mot de passe on lui dit juste que l'engin SSL est on il faut lui dire ça et là on voit en plus du C4Suite qui est la liste des algorithmes de chiffrement que j'autorise dans un certain ordre oui c'est long comme le bras je l'ai commenté avec un dièse parce qu'en fait c'est pas celle-là que j'ai c'est celle-là en dessous qui a un condensat et on va voir en quoi c'est une factorisation et tout ça je lui dis voilà les protocoles je veux bien que tu fasses du TLS1-2 préférablement ou du TLS1-1 ou du TLS1 je ne veux pas entendre parler d'SSL V3 et SSL V2 qui sont aujourd'hui considérés comme depucated c'est-à-dire obsolètes aujourd'hui si vous avez un serveur ça ne sert à rien de mettre SSL V2 V3 V2 c'est dangereux V3 c'est pas dangereux mais on considère que c'est plus nécessaire de le mettre il y a mieux si vous avez un serveur de mail laissez SSL V3 pourquoi ? parce que vous vous êtes serveur de mail mais en SMTP vous êtes aussi client de mail c'est-à-dire vous allez vous vous connecter à un serveur de mail quand vous envoyez un mail vous serveur de mail vous allez être client et si vous êtes client vous avez donc besoin de pouvoir négocier potentiellement plus bas avec le serveur donc ça ce sera un truc auquel il faudra faire attention pour certains protocoles la compression on la met à off pour ne pas être sensible à crime et vous voyez le owner cipher order c'est pour dire attention l'ordre que je te mets là il est important si le client te dit qu'il veut ça 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 tu prends le premier qui marche dans l'ordre et pas le dernier parce que c'est important on pourrait mettre ces six lignes sauf que si demain la libre SSL elle a des nouveaux algos de chiffrement qui sont mieux on va pas en profiter c'est triste parce que j'ai mis une liste très précise des algos dans l'ordre où je veux les accepter ce qu'on peut faire et c'est ce que j'ai fait en dessous c'est pour ça que je l'ai commenté lui c'est lui mettre un compte dans ça comme ça la libre Open SSL c'est très spécifique à Open SSL mais comme c'est peu ce qu'on retrouve partout sur les serveurs je vous en parle elle a ce qu'on appelle une pile donc en gros elle a une liste d'algos par défaut qu'elle autorise et dans cette chaîne de caractère on peut lui dire remplace moi ça par ma liste à moi qui est longue comme le bras ou par ce condensat et ce condensat il y a des mots clés qui veulent dire les algos qui ressemblent à ça et donc typiquement je lui dis all ça veut dire accepte tout et en dessous je lui donne des trucs je lui dis en gros à chaque fois qu'on met un plus ça veut dire ajoute-le comme à la fin de la liste des trucs autorisés et si on lui met un moins ça veut dire enlève-le mais j'ai le droit de le remettre plus tard si on lui met un point d'exclamation ça veut dire enlève ces algos et tu ne les rajouteras plus jamais dans la suite de la liste et à partir de là si vous réfléchissez un peu on peut se faire une liste à la fin d'algos pas en disant RSA DS1 mais en disant les trucs forts les trucs faibles les bons les pas bons ceux qu'on a le droit d'exporter selon les lois américaines ou ceux qu'on a pas le droit d'exporter etc et donc là j'ai all ça veut dire tous annul et annul c'est chiffrement et signature je n'en veux pas point d'exclamation je ne veux pas jamais et tu ne l'ajouteras plus jamais dans la liste qu'on fasse de nous le crypto et de nous le signature parce que juste bon low je ne veux pas les algorithmes bas DES 56 bits ces trucs là je ne veux pas en entendre parler ce qui fait que si plus tard l'IBSSL s'est parlé d'autres algos faibles il ne va pas les autoriser pour autant EXP c'est les algorithmes d'export parce qu'à une époque les Etats-Unis avaient interdit l'export d'un certain nombre d'outils cryptographiques ou en tout cas pas au-delà d'une certaine taille de clés donc là il dit je ne veux pas en entendre parler non plus parce que c'est juste pas fiable RC4 qui est le truc pour lequel l'attaque crime tape donc on refuse RC4 on refuse 3DES parce qu'il a beau faire 3 fois du DES il est tout pourri et après plus high et plus medium ça veut dire que tu mets dans la liste les algos que SSL considère comme high c'est-à-dire la dernière version de la libre que vous avez là si elle dit que cet algo-là il est bon il sera dans high s'il est moins bon mais pas pire il sera dans medium ce qui veut dire que si demain je mets à jour ma libre SSL mais pas mon Apache ou pas mon serveur et que je redémarre il va profiter potentiellement de nouveaux algos mais et je n'aurai pas besoin de lui dire ici et donc je ne suis pas obligé de reconfigurer donc ça c'est pas mal il va passer dans la moulinette point d'exclamation low si tu mets à jour talib SSL very important donc voilà ça c'est crucial et on le retrouve à chaque fois dans tous les logiciels vous faites man la postfix man de TLS vous faites celle de l'IT vous faites celle de tous vos logiciels elles sont toutes oula elles sont toutes elles ont toutes cette liste d'algos de chiffrement et elles ont toutes des valeurs par défaut en dessous j'en ai mis un dernier qui est header c'est pas du tout rapport avec SSL TLS c'est une extension de la norme HTTPS qui dit si vous êtes un serveur HTTPS vous pouvez dire au client que ce site doit être accessible en HTTPS enfin doit être accédé en HTTPS et qu'il ne doit pas y accéder autrement qu'en HTTPS et si vous dites ça tous les navigateurs aujourd'hui ils vont dire d'accord et à partir de là si vous vous mettez http3w.mon site il va dire ok HTTPS il va l'ajouter pour vous même si vous ne mettez pas HTTP ce que souvent on fait on met google.fr si google met strict transport security votre navigateur il va faire HTTPS google.fr donc ça c'est très pratique si vous avez un site qui est accessible à un HTTP et un HTTPS mettez c'est en tête et on peut dire pendant combien de temps c'est valable ce qui fait que le navigateur s'en souvient il ne va plus accéder du tout à un HTTP tant que ce temps ne sera pas expiré ça n'a rien à voir avec SSL au sens technique mais c'est pour sécuriser un peu tout ça NGX fonctionne un peu pareil donc on lui dit listen443 pour dire c'est un serveur HTTPS sur le port standard on a SSL on qui est au lieu de SSL on a le certificate qui est en fait le CRT plus le chain on a SSL certificate qui est la clé le timeout de session là je vous montre des paramètres un peu détaillés c'est pendant combien de temps il peut se souvenir de la clé temporaire échangée entre vous et lui pour éviter de la régénérer tout le temps prefer server ciphers on ça c'est pour dire je veux que le serveur impose au client cet ordre là et on retrouve l'ordre de tout à l'heure les protocoles TLS V1 V2 header strict transport security celui-là on le connaît add SSL DH param alors ça c'est intéressant c'est parce qu'en fait en Diffielman l'algorithme fait qu'on a besoin d'avoir une espèce de couleur de départ sur laquelle on se base et qu'il doit avoir certaines propriétés mathématiques et donc en fait on peut demander à OpenSSL grâce à la ligne de commande qui est en dessous de faire un paramètre de Diffielman en 1024 bits ou en 2048 bits il y a trois versions 768 1024 2048 la 768 est considérée comme faible 1024 2048 ça ne coûte pas très cher sur une 2048 il faut être un peu patient une fois que vous l'avez vous la gardez vous l'utilisez des années ça marche très bien c'est votre petite couleur bleue tout en haut donc là on lui donne le fichier pour qu'il puisse négocier dans les algos du ECDHE ou du DHE il en aura besoin donc voilà Nginx autre serveur web il y en a un troisième qu'on connait bien c'est LightHTPD qui est un serveur web très léger il a un peu le même principe on lui définit un tableau dans lequel on lit voilà t'écoutes sur le port 443 t'as ton engine qui est enable vous voyez on retrouve toujours les mêmes directives donc vous regardez la doc de votre logiciel vous allez retrouver toujours ces directives là le PEM file alors c'est traître PEM c'est le format d'encodage base 64 des certificats c'est pourri comme nom mais bon ils ont choisi ça donc PEM file c'est le j'ai plus de laser c'est le certificat et la clé privée parce qu'en fait l'autre qu'il a c'est CA c'est pour l'autorité de certification signataire c'est à dire le chain donc en vrai là il faut lui dire dans la directive il faut lui dire à la fois la clé privée et le certificat et lui il va démerder ça la cipher list on a compris ce que c'était Honor Cipher Order force l'ordre des algos de chiffrement Enable actif et cet env ajoute dans l'environnement l'entête de réponse donc quand tu réponds à ton client tu lui dis Strix Transport Security oui avec cet attribut à ajouter qui dit qu'en même temps on le garde en l'occurrence là j'ai mis un mois je crois un truc comme ça vous voyez donc là on va tourner en haut Prosody un logiciel de serveur jabber bon il a un petit truc c'est SSL ouvrir les crochets fermer les crochets key certificate blablabla tiens truc intéressant jabber c'est un peu compliqué vous vous connectez à votre serveur jabber vous êtes le client mais si vous parlez à un autre utilisateur qui est sur un autre serveur jabber les serveurs jabber vont parler entre eux dans ce qu'on appelle du serveur to serveur donc dans le jabber il y a du client to serveur C2S et du serveur to serveur du S2S donc on a C2S S2S et on a une directive que je vous invite à mettre parce que tous les serveurs jabber doivent aujourd'hui parler SSL TLS sinon juste vous appelez l'admin vous lui dites c'est quoi ce bordel SSL C2S S2S require encryption true ça veut dire que si votre client se connecte sans faire de chiffrement TLS vous lui dites fais du TLS et si quand vous vous connectez à un autre serveur le serveur dit je ne supporte pas TLS vous refusez la connexion à l'autre serveur c'est bien c'est très efficace ça impose l'SSL TLS dans toutes les communications jabber c'est la moindre des choses attention je vous donne un truc de pro le bloc SSL vous le trouvez dans la conf générale de Prozody dans Prozody vous devez définir ensuite des virtual hosts pour chaque nom de domaine sur lequel vous avez des comptes jabber il faut absolument mettre le même bloc SSL dans chaque virtual host soit avec le bon certificat si vous avez un certificat pour chacun des virtual hosts concernés soit avec un wildcard si c'est un sous-domaine du même domaine soit des certificats différents même un certificat bidon s'il faut tant pis mais mettez un certificat sinon il ne fera pas start TLS sur ce domaine là donc c'est important copier le bloc SSL dans tout virtual host pour FTPD serveur FTP alors là il a d'autres trucs que je peux vous montrer il y a un fichier de log TLS Engine On TLS Protocol TLS V1 c'est lequel il veut négocier en fait en vrai ça veut dire 1.1 1.0 1.2 ça veut dire pas SSL V3 la Cypher Suite on la connait tous alors lui il a besoin du certificat et de la chaîne en même temps il n'a pas de TLS RSA Certificate Chain File il a juste File et Key File comme Apache voilà tiens TLS Renégociate Required Off ça c'est un autre truc que certains logiciels ont la plupart l'interdisent aujourd'hui pour FTPD c'est pas le cas par défaut donc c'est bon de le mettre dans TLS on peut faire dans la session ce qu'on appelle une renégociation c'est-à-dire qu'on fait une première échange puis en fait non on va faire autre chose derrière typiquement s'il se voit qu'il a fail il peut essayer une deuxième derrière dans certains cas ça peut être attaqué si le man in the middle dit ouais d'accord on renégocie on renégocie faible genre null et il y a certains logiciels sur lesquels ça finit par faire des algos genre DES ou des trucs tout pourris donc on peut il y a des attaques je crois que c'est l'autre entre Crime et B si je n'ai jamais laquelle des deux qui utilise ça donc on la désactive comme ça on est tranquille et les clients FTP n'utilise pas la renégociation on peut mettre des options par exemple NoSert Request ça veut dire qu'on ne demande pas en tant que serveur un certificat au client EnableJax c'est parce que je veux des logs verbeux et Non-Satial Reviews Required ça veut dire qu'on n'oblige pas si le client veut revenir plus tard et renégocier une autre clé temporaire on veut bien ça c'est pour gérer des trucs comme les vieilles versions de FileZilla Verify Client Off c'est pour lui dire à nouveau je ne veux pas vérifier le client et TLS Required On ça c'est si on veut obliger le client FTP à faire du FTP TLS et pas du FTP tout court en clair et là le FileZilla par défaut il va dire il faut qu'il fasse du TLS et il faudra lui dire donc vous voyez on peut choisir Off, On il y a quand même des trucs qu'on peut choisir mais globalement la Cypher Suite et les instructions à connaître pour savoir s'il faut mettre le certificat et sa chaîne ou juste le certif ou sa clé je vous les donne là c'est du temps à trouver PostFix alors PostFix c'est beaucoup plus compliqué pour une façon toute simple je vous l'ai dit tout à l'heure c'est que c'est un serveur de mail il est SMTP serveur quand vous envoyez un mail au PostFix il est SMTP client quand c'est lui qui envoie un mail à quelqu'un d'autre parce qu'en fait le mail c'est un peu comme le jobber il est du serveur tout serveur j'ai mon mail qui est chez Brassens j'envoie j'ai un mail alors vous envoyez à vous qui êtes chez je sais pas moi toi t'es c'est cyphercat.eu c'est Skyn j'envoie un mail à Skyn moi je l'envoie à travers Brassens puis je dis c'est Brassens en gros c'est mon SMTP relais c'est lui qui va se démerder pour l'envoyer lui il va se connecter au SMTP de Cyphercat donc le client SMTP Brassens va se connecter au serveur SMTP Cyphercat et donc on a un client on a un serveur le même logiciel fait les deux extrémités donc dans PostFix on a des SMTP D underscore TLS underscore blablabla et des SMTP client underscore TLS underscore blibli blibli deux blocs l'avantage c'est qu'on peut faire des macros dans PostFix donc on peut dire celle-là c'est la même que l'autre donc pour toutes les directives SMTP je lui dis tu prends la même en SMTP D comme ça on le définit une fois tout en haut et donc je définis ici le bloc on a le cert file qui est le certificat si vous avez des certificats DSA parce qu'à une époque on mélangeait RSA DSA on lui dit D cert donc je lui dis que c'est le même que cert la clé la D qui c'est la même que qui le CA file alors ça c'est utile si votre serveur demande l'identification au client c'est le cas parce que si le serveur demande l'identification au client c'est quand il discute entre serveur et client c'est bien que l'un dise qui il est à l'autre donc c'est pratique d'avoir la liste des autorités de certification dans PostFix et dans l'autre sens pour le serveur pour le client pour le coup c'est nécessaire parce qu'il veut identifier le serveur qui se connecte chez lui avec sa CA quoi d'autre alors les cypher chez PostFix les emmerdeurs ils font pas comme les autres et donc ils ont leur façon de factoriser et en gros comme en plus les serveurs de mail c'est souvent des vieilles machines c'est rare qu'ils sachent faire les algos très puissants donc en général on conseille d'accepter d'avoir des algos un peu moins bons c'est bon tant pis en attendant mieux et le fameux DH2048 de tout à l'heure qui permet d'avoir un paramètre de diffier le man use TLS pour dire quand tu es serveur SMTP annonce que tu sais faire du TLS et on a le use TLS pour le client genre si tu es client et que tu vois que le serveur sait faire fais le c'est important c'est très important dans le mail aujourd'hui vous avez tous entendu le fait que le mail c'est un petit peu écouté c'est de la correspondance privée mais c'est beaucoup écouté vous avez le client qui se connecte à son relais client serveur SMTP serveur SMTP en tant que client qui se connecte au serveur SMTP du destinataire serveur SMTP du destinataire qui stocke ça et qui après met à disposition en pop ou en e-map au destinataire donc il y a client enfin expéditeur serveur de l'expéditeur serveur du destinataire destinataire si vous faites du PGP c'est ce qu'on appelle du chiffrement end to end je chiffre avant le départ ça part ça fait tout le chemin peu importe par où ça passe de toute façon c'est chiffré ça arrive à l'arrivée on déchiffre sauf que si quelqu'un écoute entre deux il voit un message chiffré mais de A destiné à B les métadonnées lui disent qu'aujourd'hui à cette heure là A écrit à B demain deux heures plus tard B répond à A des messages de telle taille et ça c'est une info ultra confidentielle vous le savez pas mais ça dit tout sur vous vraiment c'est vraiment super important ça dit beaucoup de choses il y a plein de démons à partir de là si vous faites SSL, TLS SSL, TLS SSL, TLS ils auront beau écouter ils n'auront pas les métadonnées en clair et on ne saura pas qui parle à qui donc si il y a un des dessinateurs ou des expéditeurs c'est Gmail ou Yahoo et qu'on n'a pas confiance en eux ça ne sert à rien de se protéger avec SSL, TLS mais si c'est que des serveurs que vous connaissez et qui sont de confiance c'est très efficace c'est ce qu'on appelle du chiffrement point to point point to point client au serveur point to point serveur, serveur point to point serveur, client on fait du end to end c'est bien pour protéger les métadonnées aujourd'hui je n'ai pas mieux à vous proposer que le point to point c'est mieux que rien donc configuration un petit peu compliquée on peut dire à SMTP au postfix qui peut garder dans une base de données binaire BDB la liste des clés de session temporaires de tous les clients et tous les serveurs qui se sont connectés à lui parce qu'en SMTP il y a beaucoup d'échanges dans tous les sens avec plein de clients plein de serveurs donc on peut grâce à ça optimiser un peu et dans les protocoles tout en bas je lui dis je ne veux pas entendre parler du SSLV2 ni du SSLV3 je suis un peu violent mais je vois qu'en fait ça marche plutôt bien malgré tout et le Secure Cert Match alors ça c'est plus compliqué c'est que dans le mail le nom du serveur c'est le nom du MX du domaine correspondant ce qui veut dire que le nom DNS le nom FQDN du certificat c'est censé être le nom DNS du MX mais là il veut bien aussi que ce soit l'adresse du domaine lui-même donc ça permet d'être un peu plus flexible sur le nom sans pour autant porter préjudice à la sécurité ça c'est pour moi ce que j'appelle le Molly Guard c'est une histoire un peu ancienne c'est en gros pour se prémunir des incompétents serveur Popimap DovCode alors ça ça conflit elle est toute simple elle fait 4 lignes vous lui dites le CRT la chain le key tout le reste est bien configuré il faut juste lui dire que vous ne voulez pas entendre parler d'SSL V2V3 et la cipherlist par défaut il impose à ce que ce soit dans un certain ordre et après tout le reste il n'y a pas grand chose d'autre à partir du moment où vous dites SSLIS il fait ce qu'il faut alors attention la syntaxe SSLCERT égale normalement vous lui mettez le contenu du certificat begin certificate and certificate là comme c'est des fichiers externes vous lui mettez inférieur ça veut dire ce qui suit c'est un nom de fichier dans lequel il y a le certificat donc il y a cette syntaxe un peu étrange à connaître c'est les Dovecotes récents les anciens ça fonctionnait différemment c'est 2.1 je crois c'est 3.1 je crois